Half-Life, Counter-Strike, Portal, Team Fortress ou encore Steam. Autant de noms qui doivent forcément vous parler et qui existent tous grâce à un studio légendaire mais discret, Valve. Leur histoire est titanesque et s'étend sur plus de 25 ans. A la base, ce n'était pourtant que le pari un peu fou de deux collègues qui s'ennuient au bureau. Et qui, sans le vouloir, vont fonder un véritable empire. Et le mot est presque faible tant ils ont créé des licences mythiques et révolutionné le monde du jeu vidéo. Tout ce qu'on va vous présenter ici aurait été impossible sans le superbe travail de Geoff Keighley, un journaliste canadien spécialisé dans le jeu vidéo et qui a eu l'opportunité de vivre les coulisses de Valve dès sa genèse. Il a ainsi pu retracer avec eux la création d'Alph-Life 1 et 2, Half-Life Alyx mais aussi Portal 2 avec sa série d'articles Final Hours qui sont une mine d'or d'informations. Sans ça, vraiment, on serait incapable de ressortir autant d'anecdotes sur l'histoire de Valve. Donc on vous invite à les retrouver en description si ça vous intéresse. Vous y retrouverez également plein d'autres sources qui nous ont permis de réaliser cette vidéo. Mais avant d'en arriver à Half-Life ou même à la naissance de Valve, il faut d'abord revenir dans les années 80. Lorsqu'un certain Gabe n'est alors qu'un étudiant, comme les autres. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo que vous ne connaissez sûrement pas. J'ai menti. NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du marché. Il permet de chiffrer toute votre activité en ligne, de changer votre adresse IP et de masquer votre emplacement. Mais NordVPN aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple VPN. Car votre offre vous permet également d'accéder à une protection anti-menace. En bloquant le téléchargement de fichiers malveillants et en bloquant toutes les pubs qui pourraient contenir des virus. Grâce à elle, vous pourrez également dire adieu au tracker web qui collecte vos données de navigation à des fins commerciales. Tout ça est directement intégré et ce, même sans se connecter au VPN. Bonjour, ici Sylvain Voyage. La cybersécurité, c'est super. Mais que pensez-vous de petites vacances ? Grâce à cet outil de cybersécurité haut de gamme, vous pouvez également voyager à moindre frais. En vous localisant par exemple dans un autre pays, vous pouvez payer moins cher des locations de voitures ou d'hôtels et ce, où que vous soyez. Et si vous êtes expatrié, cela vous permettra malgré tout d'accéder au contenu TV français comme à la maison. Et en prenant leur pack avancé, vous pourrez également profiter de NordPass pour gérer vos mots de passe plus facilement. Avec le pack ultime, vous pourrez stocker jusqu'à 1 tera de données dans un cloud sécurisé grâce à NordLocker. Et Noël approche, alors NordVPN vous régale et vous offre 4 mois sur tous les abonnements de 2 ans. Et cette offre est disponible jusqu'au 9 janvier avec le lien en description. Et si vous habitez en France ou en Belgique, selon le pack choisi, vous pouvez également recevoir jusqu'à 30 euros en carte cadeau Amazon. Alors n'attendez pas et cliquez sur les liens si ça vous intéresse. En attendant, on les remercie et on retourne voir Gabe. On est dans les années 80 et lui c'est Gabe Newell. Et ce petit gars brillant va réussir à rejoindre la prestigieuse université d'Harvard. Mais comme beaucoup d'autres génies, à l'instar de Bill Gates, Hello, I'm Bill Gates. Gabe va décider que si Harvard c'est bien sympa, c'est plus drôle de faire sa propre route. Et en 1983, alors qu'il approche de la fin de son cursus, Gabe rend visite à son frère qui travaille dans une entreprise spécialisée dans l'informatique. Elle est à l'époque la troisième plus grosse boîte à l'est de Washington. Son nom, Microsoft. Et Gabe va finir par y passer ses journées. Sans y bosser, hein. Juste pour voir ce qui s'y passe et passer du temps avec son frère. Alors certes, c'est mignon, mais le manager de l'époque, lui, ça commence à le tendre un peu. Et pour info, le manager de l'époque, c'est Steve Ballmer. Et Steve Ballmer, c'est lui. Donc quand ce mec te dit de venir bosser, bah tu viens bosser. Et c'est ainsi que Gabe lâche à Harvard du jour au lendemain pour devenir le 263ème employé de Microsoft. Ce qui va être pour lui une expérience très formatrice. Et Gabe se fait rapidement un nom chez Microsoft. Littéralement. Car ses collègues vont l'appeler Gabe Badman Newell. Notamment car ça lui arrive régulièrement de ramener son sac de couchage et de dormir un mois au bureau pour boucler une sortie. Ça et le fait qu'avec d'autres devs, il s'amuse à fabriquer des bombes et des roquettes avec du sucre et du salpêtre, qu'il faut ensuite exploser dans la cour de Microsoft. Une habitude qui a pris fin quand la police a fini par ramener des chiens détecteurs d'explosifs chez Microsoft. Et par miracle, personne ne s'est fait attraper. Ce qui est plutôt une bonne chose, vu que Gabe va avoir une carrière brillante chez Microsoft. Plus de 13 ans a travaillé inlassablement sur les 3 premières releases de Windows, et même sur Microsoft Bob, une sorte d'adibou improbable qui est censé rendre au plus grand public le futur Windows 95. Et puis en voyant une petite étude sur les logiciels les plus fréquents de l'époque, Gabe va percuter un truc. Et le numéro 1, c'est le jeu Doom. Développé par It Software, le shooter à la première personne débarque en 1993 et casse tout sur son passage. Au point où effectivement, Doom dépasse les ventes de Windows quelques années plus tard. Et ce qui choque Gabe, c'est deux choses. Un, le jeu a été développé par 12 personnes alors qu'il a des équipes de 500 potes chez Microsoft qui bossent sur Windows. Et deux, le jeu n'existe pas sur Windows. Il n'est disponible que pour les machines qui tournent sous MS-DOS. Car à l'époque, Windows 3.1 n'est pas imaginé comme étant un OS pour le fun. Certes, il y a quelques jeux de base qui sentent bon le bureau de la comptabilité, quelques jeux faits par des développeurs indépendants, mais on est loin de ça. Alors Gabe va se mettre en tête de créer un portage de Doom sur Windows. Et visiblement, la démonstration fonctionne. Alors Gabe finit par plancher sur un port officiel de Doom pour Windows 3.1. Il contacte John Carmack, le papa de Doom qui boche chez It Software, et lui propose de faire ça entièrement gratuitement. Il a juste besoin de son accord. Et c'est donc sur cette belle oeuvre charitable que naît en 1995 la bêta de Windoom, le premier port vers Windows 3.1. Une autre équipe de Microsoft prendra le flambeau pour en sortir une version officielle sur Windows 95, dont ils sont visiblement très fiers, vu qu'ils feront cette pub très kitsch avec Bill Gates qui nous parle depuis 2 mois. Et oui, c'est pixelisé, mais promis, c'est bien lui. Et un peu comme un signe du destin, un collègue de Gabe va quitter Microsoft pour aller bosser chez It Software. Quelques mois plus tard, il revient tel à Messi pour leur prêcher la bonne parole. Allez, 13 ans à bosser sur des systèmes d'exploitation, c'est sympa, mais vas-y, crée un shooter, c'est marrant. Alors il en parle à son plus fidèle pote chez Microsoft, un gars du nom de Mike Harrington. Ensemble, ils décident de vendre visite à John Carmack et John Romero, les papas d'It Software. Histoire de discuter un peu de tout ça, et de voir si c'est vraiment une bonne idée de lâcher la plus grosse entreprise du moment pour se lancer dans le gaming. Et plutôt que de leur dire de faire gaffe, de bien réfléchir à tout ça, que c'est un milieu quand même assez fermé, et bien ils leur font un cadeau incroyable. Il leur donne le code source de son futur bébé, Quake. Et il leur dit d'aller faire un jeu avec ça. On est début 96 et le jeu n'est pas encore sorti, alors ils réalisent que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Car on parle d'un jeu qui va succéder à Doom. 1996, c'est également une année où de nombreux jeux emblématiques voient le jour. Pokémon Rouge et Bleu, Super Mario 64, en passant par Resident Evil, donc autant vous dire qu'il y a de la concurrence dans le milieu du gaming, mais aussi que c'est une industrie où tout reste à faire, surtout sur PC. Alors Gabe et Mike se regardent, se disent qu'après tout, c'est l'occasion où jamais, va pour créer un studio de jeux vidéo. Des fois, la vie, c'est rudement simple. D'autant qu'ils ont tous les deux assez de fonds pour financer tout ça. Ils sont ce qu'on appelle des Microsoft Millionaires. Ah oui, bosser une dizaine d'années dans l'une des plus grosses boîtes informatiques du monde, ça paye bien. Et il manque juste un nom pour la boîte. Ils pourraient trouver un truc qui claque un peu, qui en fait des caisses, mais ils préfèrent rester simple. Valve. Et ils signent les papiers pour créer tout ça, le 24 août 1996. Bon, maintenant qu'on a un nom, il faut aussi un logo. Là aussi, pas de prise de tête, on va faire simple. Valve. Mais avec un E en hauteur, qui questionne depuis très longtemps les joueurs, et dont personne n'a la moindre explication. Il ne manque plus qu'un truc bien reconnaissable à afficher en intro de jeu. Et si vous avez joué à un jeu Valve dans votre vie, il vous aura forcément marqué. Ces intros sont cultes. Et ça n'était pas du tout prévu au départ. Au point où personne ne sait qui sont les gens sur ces photos. Les seules traces viennent d'anciens employés qui expliquent qu'à l'époque, ils faisaient des castings sauvages dans la rue ou dans des cafés, et personne n'a le nom de ces gens. Il est même probable que les concernés ne se souviennent même pas être une figure emplématique du jeu vidéo. Bref, une identité visuelle c'est super cool, avoir le code source de Quake c'est très pratique, car entre temps le jeu est sorti qu'il marche super bien, mais il serait peut-être temps de réfléchir à faire un jeu en fait. Mais dès le début, Gabe lui, il n'y croit pas trop à cette histoire. Mike et lui ne sont que des développeurs qui ont juste bossé dans un bureau toute leur vie, à développer de la bureautique classique, et créer un jeu, c'est une toute autre affaire. Car rappelons-le, ils n'ont jamais créé de jeu. Et malgré tout, Gabe est convaincu qu'il faut frapper fort s'ils veulent rentrer dans ce marché. Pas le temps de faire des petits jeux et de voir s'ils savent faire, non. Il veut du lourd dès maintenant. Et plutôt que de recruter des devs avec de l'expérience dans l'industrie, Gabe va recruter des modders. Car il sait à quel point ils sont une mine d'or pour développer des jeux. C'est des passionnés qui connaissent leur domaine et qui cherchent toujours à innover. Alors Gabe demande à Carmack s'il connaît quelques noms dans la communauté Quake, qui commence déjà à avoir de bons modders. Et il n'hésite pas une seule seconde. Alors, grâce à leur équipe florissante de modders qui connaissent par cœur le Quake Engine dont ils viennent d'acquérir la licence, tout est en place pour créer un bon jeu. Qui plus est, un bon FPS, puisque c'est la mode du moment. Pour l'instant, ils appelleront ce projet Quizler. Mais en parallèle, ils bossent aussi sur une sorte de jeu d'exploration et d'aventure, tirant ses inspirations du jeu Myst, qui est alors très populaire à cette époque. Ils appelleront ça Prospero. Deux choix plutôt malins. Ils ont désormais deux jeux à pitcher et pile dans la veine de ce qui marche. Ils ne devraient donc pas avoir trop de problèmes à trouver un éditeur. Les premiers prototypes ont l'air prometteurs, l'équipe est motivée, bref, tout semble bien s'aligner. Mais la réalité, c'est qu'aux yeux du monde, ça reste des inconnus complets. Mis à part le port de Doom, ils n'ont alors aucune expérience. Et donc, ils se prennent refus sur refus. Jusqu'à ce qu'ils croisent le chemin de Sierra Online. Sierra, c'est un éditeur vieux comme le monde, vu qu'il publiait déjà des jeux sur Apple II, comme ARS Adventure dans les années 80, ou encore les King's Quest ou Caesar II. Mais il manque encore quelque chose dans le catalogue démesuré de Sierra. Ils voient bien autour d'eux la folie autour de Doom et de Quake, alors ils rêvent d'un jeu qui serait développé sur le Quake Engine et qui pourrait se faire sa place. Alors quand Valve ramène ses valises avec la volonté de faire un bon gros FPS bien vénère, tout en annonçant qu'ils ont déjà accès aux codes sources de Quake, et ben ça matche fort. Fini donc pour Prospero, notre jeu d'aventure, qui entre-temps a évolué et était devenu une sorte de prototype de MMO auquel on n'a pas tout compris. Les équipes se concentrent à fond sur Quiver maintenant qu'ils ont un partenaire à bord. Pour autant, Prospero est loin d'avoir été une perte de temps. Pas mal d'éléments graphiques et de bonnes idées iront dans le projet Quiver. Et loin d'être juste un Quake-like, Quiver va devenir un véritable jeu à part entière. Déjà car l'équipe de petits génies qui bossent dessus a complètement remodelé le moteur. Les personnages et les ennemis du jeu ont par exemple tous un squelette, ce qui rend leurs animations bien plus crédibles. Ils bossent également sur une technologie maison pour améliorer les intelligences artificielles des ennemis qui peuvent vous attaquer désormais en groupe et réagir à vos actions. Alors c'est évident aujourd'hui, mais vraiment pas à l'époque. Et c'est cette accumulation de petits détails qui va rendre le jeu si immersif pour les joueurs. Mais Valve vise encore plus loin et cherche à faire vivre aux joueurs une véritable aventure. Ils vont donc ramener à bord Mark Ledlow, un auteur de science-fiction qui va pouvoir donner une véritable âme à leur jeu. L'histoire de Mark est d'ailleurs marrante à l'époque puisqu'il écrivait justement un article pour Wired sur les gars talentueux d'id Software. Article que Gabe et Mike ont dévoré et ils ont contacté Mark qui leur a avoué que ça a l'air génial de bosser dans le jeu vidéo. Et bien c'est désormais chose faite maintenant qu'il est auteur chez Valve. Alors avec son expérience, fini les shooters bêtes et méchants où l'histoire ne consiste qu'à taper un alien en boucle. Le jeu aura un véritable scénario. Celui d'un héros, Gordon Freeman, un scientifique qui travaille dans le laboratoire de Black Mesa et qui mène des expérimentations sur des technologies aliens. Ce qui va bien sûr ouvrir une faille entre un monde pas cool du tout et le nôtre. Et c'est donc vous, le mec sans aucune expérience militaire qui va devoir affronter toutes les bestioles qui en sortent. Le tout avec une arme de départ très sommaire qui deviendra pour ton culte un simple pied de biche. Et pour ne rien arranger, les militaires censés venir vous sauver cherchent à étouffer l'affaire. Et à vous étouffer aussi tant qu'à faire. Donc, bonne chance à vous. Ce qui change de Quake, qui a étonnamment une histoire assez similaire. Les aliens envahissent la Terre, sauf que dans Quake, vous incarnez juste un gars. Ouais ouais, en fait on n'a pas plus de détails, il n'y a pas vraiment d'histoire au départ dans Quake. Mais là, Quiver plante le déconne. Le jeu vous explique quel personnage vous incarnez et vous en fait rencontrer d'autres avec leur propre motivation et leur propre background. Pardon, j'ai dit Quiver depuis le début ? Désolé, je voulais dire Half-Life. C'est donc avec son gameplay innovant et sa narration bien pensée qu'Half-Life se présente en grande pompe en 1997 et dévoile un tout premier prototype lors de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. C'est donc une légère pression à supporter, mais tout va se passer à merveille. Dans la salle, tout le monde est captivé par ses graphismes poussés pour l'époque. Le gameplay a l'air assez nerveux, pile dans la veine de ce qui se fait en cette ère des Quake-like, mais c'est aussi et surtout le moteur de jeu qui attire les joueurs. Ils connaissent bien le Quake Engine et Valve débarque ici avec une version bien modifiée, tirée de celui-ci nommée Gold Source, et qui lui permet d'avoir une gestion de la physique encore plus convaincante. Et le bouche-à-oreille fait vite effet. Half-Life qui n'avait qu'un tout petit stand à l'E3, dont on ne trouve d'ailleurs que très peu d'images, est rapidement bondé. Et frapper fort à l'E3 quand on est un petit studio indépendant qui n'a pas encore sorti de jeu, c'est clairement un pari réussi. Et ça tombe bien, car le jeu est prévu pour la fin d'année, donc ça laisse pile le temps à la hype de grossir, et ce n'est pas trop loin pour que le jeu se fasse oublier. Tout le monde est hypé, sauf un gars. Et ce gars, c'est John Carmack. Parce que ouais, il a beau avoir filé le code source du jeu, et bien lui, il n'y croit pas trop à cette affaire. Il voit des belles images et il se dit que ça ne veut rien dire. Ce qui est quand même assez fou. Et il l'a vu plutôt juste. Car en creusant un peu derrière, il n'y a rien qui tient debout. C'est juste une belle démo technique, pas un jeu fini. Et en l'état, les devs, ils savent qu'ils ne s'amusent pas tant que ça quand ils y jouent. Ce qui est quand même un peu emmerdant pour un jeu. Alors ils se réunissent tous et ils décident de reporter la sortie du jeu qui était pourtant prévue pour la fin d'année. Sauf que Sierra, l'éditeur qui pour rappel est le seul qui voulait bien leur donner une chance à Valve, ils le savent. Et Valve s'est super bien rassuré son partenaire puisque Gabe va tout simplement leur dire de ne pas s'inquiéter. Ils vont tout recommencer de zéro. Oui. Alors en fait, ils estiment qu'après avoir cravaché un an, ils ont appris un paquet de trucs et que ce serait beaucoup plus quali de tout refaire depuis le début. Première bonne idée. Et comme les délais sont très serrés, l'équipe part se ressourcer sur un bateau. Deuxième bonne idée. Et en rentrant de vacances, c'est parti pour refaire Half-Life depuis le début. Et en vrai, si on n'est pas un employé de Sierra, ça se tient à peu près. Si ça permet au final d'avoir un jeu bien mieux fini et de repartir sur des basses scènes, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Sauf que Sierra a présenté à l'E3, a annoncé des délais et a commencé à teaser à mort dessus. Dans un monde normal, ça aurait été impossible à justifier. Mais vu que Gabe et Mike y sont pétés de thunes, ils continuent à injecter des fonds et puis voilà. Quoi de mieux que la planche à billets pour assurer l'équipe et l'éditeur. Alors Valve assume publiquement son retard et met en avant la qualité au détriment des deadlines. Alors ils restructurent tout et attaquent le problème différemment. Les équipes sont séparées en petites unités qui se concentrent chacune sur une partie du jeu. Et ils priorisent à fond une philosophie qui va être clé dans tout leur jeu par la suite, le playtesting. C'est-à-dire faire tester leur prototype le plus tôt possible à des joueurs et les regarder jouer sans aucune indication. Et pour trouver ces gens-là, des employés de Valve se valident régulièrement dans la ville dans tous les magasins de jeux vidéo pour demander à des gamers de venir tester leur démo. Le but, c'est d'observer leur comportement. Comment est-ce qu'ils progressent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et surtout, quelles conneries ils vont réussir à faire dans le jeu ? Et bah c'est vachement efficace. Car à force de voir les joueurs tenter tout et n'importe quoi, les développeurs peuvent adapter le jeu en fonction, en temps réel. Par exemple, ils vont découvrir que les joueurs ont une étrange passion, celle de détruire toutes les caisses qu'ils trouvent dans le jeu avec un pied de biche. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça, mais ils se rendent compte que c'est un comportement intéressant. En même temps, ils peuvent le faire, donc pourquoi ils ne le feraient pas ? Alors plutôt que de juste avoir des caisses vides, il serait peut-être intéressant de mettre du loot dedans. Comme par exemple du soin, des missions, des trucs sympas quoi. Ça paraît tout à fait basique aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Ils étaient juste fiers de montrer que leur caisse, elle pouvait se casser quand on tapait dessus. Maintenant au moins, ils ont une véritable mécanique à proposer en plus de ça. Et d'itération en itération, le jeu devient de plus en plus bon. Mais le temps passe, et les dates de sortie d'Alf-Life sont décalées une à une. À un point où ne rien à annoncer serait clairement une meilleure stratégie. Sauf qu'en septembre 1998, véritable coup de massue. Une démo technique uniquement dédiée à la presse et à quelques partenaires fuite sur Internet. Elle n'a rien à foutre là, mais elle est là. 20% du jeu qui sont désormais disponibles pour tout le monde, dont cette célèbre intro qui vous emmène tout droit dans Black Mesa. Cette cinématique, à l'époque, elle claque. Sauf que c'est pas une cinématique. C'est une séquence scriptée. Les joueurs se rendent compte alors qu'ils peuvent bouger, se déplacer, faire un peu ce qu'ils veulent pendant que la séquence se déroule. Comme s'ils faisaient réellement partie de ce monde. Et ces séquences scriptées, il y en a partout, tout le temps. Un scientifique qui se fait bouffer derrière une vitre, ou quelqu'un qui s'enfuit, un hélico qui décolle. Tout est fait pour donner de la vie au jeu. Alors en temps normal, un leak, c'est presque toujours une mauvaise nouvelle. Sauf que là, au contraire, il a un succès retentissant. Les gens se rendent compte que le jeu tient ses promesses que certaines critiques le vendent déjà, comme le jeu de laine. Et d'un coup, Sierra se détend un peu. Fin novembre 98, cette fois, plus de retard, Half-Life sort enfin comme prévu. Et sans surprise, c'est un carton absolument complet. Valve, ce studio dirigé par deux mecs sans expérience dans cette industrie, vient de créer l'un des FPS les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo. Sans le savoir encore. L'une des licences les plus mythiques de l'industrie. Le public se régale avec ce gameplay innovant, cette histoire digne d'un bon film de science-fiction, et celui d'attache pour Gordon Freeman, ce héros mutique mais attachant. Et beaucoup d'entre eux se buteront également sur le mode multi, qui comporte des modes Deathmatch et Team Deathmatch. Jusqu'à 32 joueurs qui peuvent se foutre sur la gueule sur 8 naves différentes. Un mode presque obligatoire à l'air Quake, et sur lequel j'ai passé d'excellents moments avec mon cousin, car je suis extrêmement dur. Et j'ai adoré. En 6 mois à peine, 1 million de copies du jeu seront vendues, faisant Half-Life le 5ème jeu le plus vendu aux Etats-Unis en 99, aux côtés de titans tels que Roller Coaster Tycoon, Sim City 3000 ou Age of Empires 2. Pas mal pour un studio que personne ne connaissait. Le jeu rafleura également plus de 50 titres de jeu de l'année. Comme quoi, les critiques avaient vu juste. Et Sierra, qui avait sûrement envie de buter Game lors du premier retard, va finalement être fair-play et offrir à l'équipe un pied de biche en or, en référence à cette arme désormais légendaire. Alors il est temps de souffler un peu, après une année éreintante pour toute l'équipe. Alors ils partent tous se ressourcer au Mexique. Forcément, avec un tel succès, Valve sait que le public attend une suite. Pour frapper plus fort, ils ont tout le cash qu'il faut, mais ils manquent de temps. Alors pour en gagner, ils font appel à d'autres studios. Le premier sera un nom inconnu à l'époque, Gearbox Software, les futurs papas de Tony Hawk Pro Skater 3, Nightfire, qui est le meilleur jeu de la Terre et qui d'ailleurs sera développé sur Cold Source, ou bien encore toute la série des Borderlands. Gearbox développe ainsi deux extensions au premier Half-Life. Opposing Force, qui marchera assez bien pour plonger sur une deuxième extension, Blue Shift. Le développement est malin, vu que le jeu se situe exactement dans la même timeline qu'Half-Life, mais où on incarne un personnage avec une autre perspective. Dans Opposing Force, les joueurs incarnent des soldats que Gordon devait combattre, et dans Blue Shift, un simple garde un peu paumé. De quoi revivre la campagne sous de nouveaux angles. On peut également mentionner l'existence d'Half-Life Uplink, un titre complètement oublié aujourd'hui que Valve ne mentionne nulle part, ni sur son site, ni dans ses éditions complètes. Et qui était pourtant une sorte de démo technique intégrée dans des CD gratuits, publiées par Valve, et dans des démos. Enfin ça c'est ce qu'on aurait écrit s'il n'y avait pas eu les 25 ans d'Half-Life très récemment, puisqu'il vient de ressortir des abysses pour célébrer justement l'anniversaire du jeu. Mais il y a un autre phénomène qui va énormément aider Valve. Les modders. Oui, ces mêmes modders qui font d'excellents développeurs quand ils sont recrutés, et qui font aussi vivre des jeux bien au-delà des espérances des studios. Car si Half-Life a tant marqué les esprits, c'est aussi grâce aux nombreux mods à succès qui en découlent. Ils savent que c'est important vu qu'ils ont des modders dans l'équipe. Alors ils déploient un Software Development Kit, un SDK de leur moteur physique. Ce qui permet aux modders de pouvoir exploiter facilement Gold Source à leur avantage. Et c'est un très bon pari, car s'il y a des mods populaires, alors il faudra acheter Half-Life pour y jouer. Et c'est ainsi que Valve va mettre au point une stratégie redoutable. Celle d'attendre patiemment que la communauté s'empare des mods, puis de recruter les devs les plus populaires. Quitte à parfois forcer un peu le destin. Et c'est donc en fait très tôt que Valve va aller recruter les gars de Team Fortress, un mod publié en 1996 pour Quake, et qui fonctionnait bien. Voyant le potentiel, il propose aux gars de TF de venir développer une version sous Gold Source, et qui sera publiée sous l'égide de Valve. Ça s'appellera Team Fortress Classique, et ça sortira en 1999. D'autres modders vont aussi faire la transition de Quake à Gold Source, tout à fait naturellement. Comme les papas d'un petit mod qui devrait parler à quelques-uns d'entre vous, Counter-Strike. Ce jeu absolument culte part tout simplement d'un mod d'Alf-Life 1, développé il y a maintenant plus de 24 ans. Tout part à la base de Minley et de Jess Cliff, deux modders qui se rencontrent sur la scène de Quake. Ils ont déjà fait plusieurs mods, sauf que nos deux amis aient par exemple un petit peu marre de Quake, et ils veulent se frotter à un autre univers. Et surtout, à un autre moteur de jeu. Alors avec la sortie d'Alf-Life, tout s'enchaîne très vite. Ils sont encore à l'école, mais ils passent le plus clair de leur temps libre, à coder ce que va devenir le futur Counter-Strike. A l'origine, c'est un mod qui permet à deux équipes de s'affronter en multijoueur. des otages, et l'autre devant les en empêcher. Par la suite, ils intégreront également la célèbre variante du Search and Destroy, où une équipe doit planter une bombe, et l'autre la désamorcer. Et vous connaissez sûrement des maps légendaires de Counter-Strike. Dust 2, Inferno... Et bien oubliez, parce qu'au début, il n'y a rien de tout ça. Non, juste des cartes pas folles, car ni Min ni Jess ne s'y connaissent en level design. C'est donc de cette façon complètement amateur que la première bêta sort le 16 juin 1999, et il n'y a pas vraiment de hide particulière au début. On est à une époque où tout le monde tente sa chance avec des mods, donc dur de se faire une place. Mais l'équipe persiste et enchaîne les mises à jour. Et c'est à la quatrième bêta que la machine CS commence enfin. Notamment car ils ont enfin recruté des gens qui s'y connaissent un peu en level design. Et c'est ainsi que va naître la fameuse map Dust. Et vous savez d'où elle vient ? D'un teaser de Team Fortress 2, le nouveau jeu que Valve est en train de teaser. Ils ont juste publié ces deux screens, la ressemblance est frappante, les gars de CS ont bien aimé, ils ont juste recopié pour leur map. Et oui, j'ai bien dit TF2. Vous devez être surpris d'entendre ce nom si tôt, et surtout avec ses graphismes, mais ça, on y reviendra. Et parmi tous les gens qui repèrent enfin le mod, et bien, il y a Valve. Qui saisit alors sa chance ? Alors ils comprennent tout l'intérêt de ce mod, et ils veulent en faire un jeu à part entière. Ils proposent donc à Min et à Jess de les rejoindre officiellement, et de distribuer Counter-Strike dans le catalogue de Valve. Ce qui est un move très malin, qui permet de vendre le jeu indépendamment. Alors, il y a juste un hic à ce moment-là. Si le mod commence à bien prendre, les magasins, eux, n'en veulent pas. Bah ouais, personne ne connaît Counter-Strike, mis à part les plus geeks qui scènent déjà ça sur Half-Life. Alors la grande distribution ne marche pas. Valve est donc obligé de renommer sa toute première jaquette Half-Life Counter-Strike, pour que ça se vende. Avec le gros logo aussi, tiens. Et à partir de là, la machine Counter-Strike est lancée. Avec les versions iconiques 1.5 et 1.6 qui arriveront plus tard. Mais n'allons pas trop vite. Car pour l'instant, on est toujours en l'an 2000, et la nouvelle sortie de Valve parmi ces mods, et ben c'est Ricochet. Alors c'est peut-être un jeu qui vous parle pas forcément, ou alors que vous avez eu à l'époque, mais que vous avez pas forcément installé. En tout cas, moi c'est mon cas, je l'ai jamais lancé. Alors Ricochet, c'est un mod étonnant, dans la vibe de Tron, qui plutôt que de choisir entre faire un jeu de plateforme et faire un shooter, et ben il va mixer les deux. Mais globalement, c'est une sorte d'ovni. Et voilà, fin de l'histoire. Mais Ricochet existe, et on était obligés d'en parler. Mais pendant que les moddeurs sont cruts à l'appel pour transformer leur mode en véritable jeu que les gens s'arrachent, les vétérans de Valve, eux, peuvent continuer de bosser dans l'ombre sur leur prochain grand coup, Half-Life 2. Gabe sait que ce moment va être absolument clé dans la vie de son entreprise. Alors avant même de dire quoi que ce soit à son équipe, de lancer le premier brief, de parler de sa vision pour la suite d'Half-Life, il réunit tout le monde et leur dit tout simplement « Cette fois, les enjeux sont différents. » Et les équipes savent qu'elles vont devoir contenter une fanbase désormais très exigeante. Et Gabe n'a alors qu'un seul objectif à ce moment-là, faire mieux qu'avant. C'est-à-dire faire mieux que l'un des meilleurs jeux de tous les temps, rien que ça. Half-Life 1 était juste un groupe de gens qui essayent de comprendre comment faire un jeu de action. Half-Life 2 était une équipe qui a senti l'obligation de délivrer pour une fanbase et les expectations louées qui arrivent avec la poussée des limites. On est alors le 2 juin 1999 et le développement de ce jeu cultissime débute officiellement. Et pour motiver l'équipe à attaquer cette tâche pas du tout intimidante, ils tentent de les rassurer ainsi. Budget illimité. Aucune contrainte de temps. Ce qui doit faire rêver à peu près tous les devs du monde entier, tant qu'on arrive à croire à ce genre de promesses. Mais non merci pour Mike Harrington, son fidèle associé, qui décide de quitter le navire et de partir vivre littéralement sur un bateau avec sa femme. Oui, Mike n'a aucune envie de se replonger dans un cycle de développement énormissime, lui qui a déjà bien assez douillé et assez coffré. Alors vu ce qu'est devenu Valve, vous devez vous dire Mike il doit s'en mordre les doigts, mais pas tant que ça parce qu'il a vendu une autre entreprise à Google par la suite, donc globalement ça doit aller pour lui. Mais pour Gabe forcément c'est un coup dur. Pour lui Valve c'était Gabe et Mike, pas juste Gabe. Mais s'il faut aller seul, alors il ira. Alors comment on surpasse un jeu déjà légendaire ? Et ben l'innovation encore et toujours. Mais au delà de la pure technique, l'équipe réfléchit à comment faire ressentir plus d'émotions aux joueurs, à créer des personnages plus convaincants, qui ont des émotions crédibles, et qui évoluent encore une fois dans un monde encore plus vivant. Surtout quand Half-Life a déjà posé des bases d'histoire et de lore solides et prenantes pour l'époque. Cette fois le jeu prend place une dizaine d'années après la première édition. Le joueur incarne toujours Gordon Freeman, mais cette fois dans un univers tristement dystopique. Les humains sont désormais parqués dans des villes sous le contrôle du cartel, un empire extraterrestre qui ne vous veut pas que du bien. Et c'est donc aux joueurs de se rebeller contre leur emprise. Avec ce début de pitch, tout s'enchaîne très vite. On peut voir le joueur évoluer dans un monde vivant, et donc dans un monde réaliste. C'est-à-dire un monde où le joueur peut interagir avec ce qu'il voit. Et ça tombe bien, car les gars d'ID Software sont en train de développer un nouveau moteur maison pour Quake 3. Ils ont une physique encore plus béton, et surtout un outil qui attire grandement l'attention de Valve. Car il permet aux devs d'ID de manipuler des objets directement dans le moteur physique. Si id Software ne voit pas le potentiel, Valve le voit. Et avec l'expérience du gold source dans les pattes, ils savent qu'ils sont capables de recommencer. Source. L'équipe vient donc de passer du modeste objectif de révolutionner le monde du jeu vidéo une nouvelle fois, à celui de créer en parallèle un moteur physique pour arriver à ses fins. Comme je vous le disais, il n'y a globalement que des gigas cerveaux chez Valve, alors ils prennent ça comme un nouveau défi, et ils y vont. Et les premiers essais sont très convaincants. Les devs fabriquent un mini-jeu pour tester la physique, où le but est à envoyer des zombies dans un panier de baskets. Le tout avec ce qui deviendra le fameux Gravity Gun, cette arme iconique qui vous permettra d'interagir avec votre environnement. Et si on peut faire balser des corps, ça veut dire qu'aussi on peut interagir avec des objets. A partir de là, les devs comprennent qu'ils ont de l'or entre les mains. Le problème, c'est que Gabe est très exigeant. Il dit à toute l'équipe que c'est super, qu'ils ont bien bossé, que la tech est très bien. Mais il manque un truc. C'est pas encore assez immersif, on n'y croit pas assez. Et lui qui espérait montrer une belle démo à l'E3 2022, se ravise au dernier moment. Selon lui, ça aurait été acceptable s'il visait la récompense du meilleur jeu de l'année, soit la meilleure récompense possible. Sauf que Gabe ne vise même plus ça. Lui, il veut juste sortir le meilleur jeu PC de tous les temps. Alors, pas de 3 2002 pour Valve. Ce sera pour l'année prochaine. Mais les équipes vont devoir cravacher. Heureusement, contrairement à Half-Life 1, pas besoin de tout jeter. Non, ils reprennent juste leur prototype sous un nouvel angle et ils réorganisent leur méthodologie. Alors cette fois, les artistes et les devs avancent en même temps. Et les level designers ont la priorité. Ils pensent d'abord à l'agencement des niveaux, puis les modélisent en 3D. C'est ensuite que les artistes donnent vie à tout ça. Preuve qu'au-delà d'un beau jeu, Valve veut mettre le gameplay au cœur de sa création. Très intelligemment, Valve débauche Bill Fletcher, un animateur de chez Disney. Charge à lui de rendre les personnages d'Half-Life 2 aussi réalistes que possible. Avec la techno de source entre les mains, son équipe parvient à faire des merveilles. La comparaison avec Half-Life 1 est bluffante. A force de cravacher, leur prototype devient enfin immersif. Les équipes sont contentes et Gabe aussi est ravie. Surtout qu'en parallèle, ils ont d'autres choses sur le feu. Début mai 2003 sort ainsi Day of Defeat, un jeu purement multi, focus sur la seconde guerre mondiale et qui est comme d'habitude adapté tout droit à la mode d'Alf-Life. Une dizaine de jours plus tard vient le 3-2003. Et cette fois-ci, Valve amène enfin une démo d'Alf-Life 2 qu'ils peuvent présenter au grand public. « A force de cravacher, à dire que c'est ce qu'il n'y a pas de travail. » « A force de cravacher, à dire que c'est ce qu'il n'y a pas de travail. » Les images font rêver, et cette fois, les gens font confiance à Valve quand ils disent qu'ils vont révolutionner l'industrie. Car cette fois, tout le monde les connaît. Et rendez-vous compte que les images qu'on voit là, elles ont plus de 20 ans. La physique est carrément canon, et même les graphismes ont plutôt bien vieilli. Alors forcément, à l'époque, la hype est colossale. Alors dans l'euphorie du moment, Gabe annonce en fanfare la date de sortie d'Alf-Life 2, 30 septembre 2003. Contre l'avis de son équipe. Car en interne, tout le monde sait chez Valve que c'est la merde. Car même si les gars ont super bien bossé, le jeu est encore loin d'être prêt. Et le problème, c'est que cette info va fuiter. Alors les fans s'inquiètent et demandent à Gabe qui nie tout en bloc. Sauf que le 30 septembre finit par arriver, et vous vous en doutez, pas d'Alf-Life 2 en vue. Juste un communiqué qui confirme bel et bien que le jeu sera retardé. Personne n'aurait pu le voir venir. Et d'un coup, les gens qui adoraient Valve détestent Valve. Personne ne comprend pourquoi il s'est acharné à mentir. Alors que tout le monde savait qu'en interne, c'était irréalisable. Il explique qu'il n'avait absolument aucune envie de décevoir les fans. Et qu'il espérait qu'un miracle finisse par arriver. Le dernier jour peut-être. Alors qu'il n'y avait absolument aucun espoir. Bref, Gabe se sent comme un con. Mais c'est qu'un communiqué de presse. Gabe va se déconnecter, ne rien lire de ce qui est dit en ligne. Et puis ça va passer. Tout ira bien. Enfin, ça, c'est s'il n'y avait pas la Half-Life 2 launch party dans la prison d'Alcatraz. Qui n'a pas été annulée. Ça va être dur. Et la soirée est co-organisée avec le fabricant de matériel informatique ATI. Qui, eux, ils sont comme des fous à l'idée de pouvoir faire un giga événement professionnel qui coïncide avec la sortie d'Half-Life 2. Enfin, coïncider. Imaginez l'ambiance. Gabe a envie de crever. Les gens présents ne joueront pas au jeu en entrant chez eux. Le tout dans une prison qu'ils ont dû rejoindre en bateau dans le seul but d'être déçus. Sauf qu'ATI, ils ont lâché 6 millions de dollars pour être partenaires et fournir le jeu avec leur nouvelle carte. Alors croyez-moi que l'événement, ils n'allaient pas à la nuée. Bref, Gabe monte sur scène, dit que les cartes ATI sont super, et il meuble alors comme il peut. Et comme le rapporte Geoff Keighley, il y a malgré tout un média qui a réussi à tirer les verres du nez de Gabe ce soir-là. Et c'est GameSpot. Et je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à trouver cet extrait, mais le voici. Et ça, c'était les seuls mots de Gabe sur Half-Life 2 ce jour-là. En ce 30 septembre catastrophique, il n'y a eu ni nouvelle image d'Half-Life 2, ni nouvelle date, ni même un mot d'excuse. On est 4 jours plus tard, et Gabe, qui passe le plus clair de son temps en PLS sous son lit, fait une découverte qui ne va pas l'amuser. Internet est en feu, pas pour l'insulter, lui, non. Ça irait. Non, cette fois, il y a un autre pépin. Vous vous rappelez du leak du premier Half-Life ? Eh ben, c'est reparti. Sauf que cette fois, c'est pas une démo technique gigastillée qui se retrouve en ligne. Non, c'est le code source du jeu tout entier. Ça fait mal. Et contrairement au premier leak où tout le monde bavait devant le résultat, cette fois, c'est l'opposé qui se produit. La version, elle est buguée, elle est chiante, elle inquiète tout le monde. Ça faisait des mois que Valve ne communiquait plus sur le jeu, et cette fois, c'est le code source qui parle. C'est la preuve noir sur blanc que Valve n'était absolument pas prêt à sortir Half-Life 2 à temps, et qu'ils sont encore très loin du compte. Et c'est un nouveau coup de massue pour Valve. Les développeurs sont dépités de voir tout ce travail en ligne, eux qui étaient pourtant déterminés à continuer. Dans l'équipe, certains se demandent même si Valve ne va pas tout simplement fermer ses portes suite à ce scandale. C'est vraiment la crise en interne. Et de l'équipe, des gens ont pris leurs mains et ont commencé à jouer, et postent des images de l'équipe. Il y a des gens de l'équipe qui m'ont dit qu'ils vont-ils aller en business? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va-t-il faire? On va-t-il faire en sorte de faire en sorte de morale? Pour avoir quelque chose que nous nous souvons tellement et que nous croyons en plus et que nous nous considérons beaucoup de personnes en tant que nombre de personnes enkräftes. En un peu plus de manière qui était unalien, unpolished. Ça nous a fait qu'il nous a fait avoir ça d'honne. On a eu l' advertised cette statistique de 4 millions de personnes qui ont mis en source code pour la game. Et on a eu l'impression que, oh my god ! Et on a les gens qui ont pu prevoir des screenshots de nos personnages qui ont des sexes avec eux, et qui ont tous ces choses. Et de voir son équipe si affectée et si inquiète sur l'avenir, ça va rendre absolument furieux Gabe. Lui qui avait honte depuis plusieurs jours et qui n'osait plus se montrer, cette fois il a le démon en lui. Il aurait pu tout lâcher là et partir sur un bateau lui aussi à tout jamais, mais non, Gabe lui va se battre. D'abord il rassure son équipe, Half-Life 2 sortira quoi qu'il arrive et quand il sera prêt. Plus de dates annoncées, plus de faux espoirs, cette fois un seul objectif, tout massacré. Mais surtout Gabe va mener en parallèle une autre mission, retrouver le petit-fils de Bill qui a causé tout ça. Il contacte alors le FBI, mais surtout il poste sur un forum de fan dédié à Valve. Le vrai Gabe Newell qui explique que c'est vraiment une semaine à chier, qui confirme la fuite et surtout qui demande qu'on l'aide à mettre la main sur ce type. Et s'il est enfin honnête avec la communauté qui lui est dévouée depuis toutes ces années, peut-être qu'elle l'aide. Et justement, Internet compte bien les deux. Sauf que les semaines passent et les fans aussi dédiés soient-ils ne trouvent pas de piste. Et pourtant, quelqu'un va bien tout révéler au grand jour, et c'est le hacker lui-même. Comment ? En envoyant un email à Valve. Et ce leak, il ne l'a pas fait pour l'argent ni même pour la gloire, mais juste car il est un fan absolu d'Half-Life. Alors il s'est dit, bah ce serait marrant d'aller voir de plus près les serveurs de Valve pour voir s'il y a pas des trucs intéressants. Puis il a fini par tomber sur le code source. Comment ? En exploitant une faille de Microsoft Outlook pour accéder à la boîte mail de game. Sauf qu'il n'arrivait pas à compiler le jeu sur son ordi. Donc il l'a partagé à quelqu'un d'autre, qui lui a promis évidemment de ne pas le partager. Et une fois qu'il a compilé le jeu, sa promesse a tenu environ 4 secondes visiblement. Bref, il semble s'en vouloir ce pirate. Il avoue tout, il ne tente pas de se cacher. On pourrait presque croire que c'est plutôt clean. Bon, pas pour Gabe qui aurait dit, je cite, « Je prends un pied de biche, un avion et je lui casse la gueule ». Bon, mais notre cher hacker, qui ne comprend pas à du tout quel point Gabe est enragé depuis cette affaire, va avoir l'audace incroyable de demander s'il n'y a pas un job pour lui chez Malve. Alors Gabe, plutôt que d'exploser son ordinateur, il va jouer le jeu. OK pour le job. Envoie ton CV, gamin, juste pour voir. Et bien lui, il est peut-être un petit peu trop naïf, mais il va le faire. Et du coup, on va découvrir son vrai nom, Axel Gembe. Fin de l'enquête, merci à tous. Gabe va donc lui proposer de venir tout frais payé aux Etats-Unis pour passer des entretiens, et surtout pour le conduire tout droit au FBI. Mais goût de chance pour Axel, la police allemande est mise au courant, et c'est eux qui vont l'arrêter avant son départ. Et je dis coup de chance, car la justice allemande, elle va être clémente avec lui. Les juges comprennent que c'est juste un petit gars qui a fait une connerie, et qu'il ne mérite pas de finir dans une prison de bâtard aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il aurait pris super cher, et en Allemagne, il n'a pris que deux ans avec sursis pour cette affaire. Bon, c'est la merde, et Half-Life 2 n'est toujours pas terminé. Les joueurs sont énervés, mais Valve a quelque chose pour les calmer. Half-Life Source. Le même jeu que le 1, mais sur le moteur Source. Qui s'en fout ? Tous les gens qui attendent Half-Life 2. C'est sûrement le pire timing possible pour sortir un remake du 1. Valve reprend le boulot. C'est des journées éreintantes, où certains devs enchaînent jusqu'à 20h de taf par jour. Le bon crunch des familles, où tout le monde essaie de faire de son mieux. C'est leur bébé, ils y croient dur comme fer à ce projet, et étonnamment, ce leak les a mine de rien assez motivés à montrer qu'ils pourront faire mieux. Côté technique, tout est bien modé, et les outils sont désormais super efficaces. Et encore une fois, le playtest paye toujours autant. Les premiers bêta-testeurs adorent le Gravity Gun, qui pourtant ne devait être disponible que bien plus tard dans le jeu. Et en effet, pouvoir interagir avec tout l'environnement et foutre le bazar, c'est un petit plaisir nouveau à l'époque. Alors là, les devs encore écoutent et adaptent le jeu en conséquence. Cette arme sera alors disponible bien plus tôt dans le jeu. Ce qui, avec le recul, est une excellente idée. Car cela permet aux nouveaux joueurs de se rendre compte immédiatement de la puissance du moteur physique et des possibilités de conneries que propose Half-Life 2. Cela fait presque un an que Half-Life 2 devait sortir. Un an que Gabe a acheté dans son bain à Alcatraz, les derniers bugs sont fixés et le jeu est absolument canon. Ils le savent, ils se le disent, ils viennent de créer un banger absolu. Et même Gabe réalise qu'ils viennent de faire un jeu à la hauteur de leurs ambitions. Bon, un jeu qui aura coûté quand même la bagatelle de 40 millions de dollars à produire, ainsi que pas mal d'années d'espérance de vie pour tous les devs. C'est donc tout naturellement que Gabe craque et annonce une nouvelle date. Cette fois, ce sera le 16 novembre 2004. Mais avant ça, il y a un autre pari que Valve va devoir honorer et qui était dans les tuyaux depuis quelques temps. Counter-Strike, le mode qui avait déjà tout cassé sur Half-Life, doit évidemment être adapté sur le moteur graphique Source. Alors 15 jours avant Half-Life 2, le jeu sort. Et putain, Counter-Strike Source est beau. Et là, les puristes vont me dire, si ben, j'oublie un jeu là, quand même. Et j'y viens. En plus, c'est l'un de mes CS préférés. Car Counter-Strike Source a un peu tué son grand frère. Counter-Strike, condition 0. Sorti 6 mois plus tôt, le jeu est un Ruskin du premier Counter-Strike, qui se laissait vivre dans sa version finale 1.6. Le jeu intègre un système de campagnes solo et de missions, et quelques nouveautés comme ce bouclier de gros débit. Alors ok, c'est plus joli, mais pourquoi sortir Counter-Strike Condition 0, qui tourne sous l'ancien moteur, qui apporte pas grand chose de neuf, et qui en plus va être dépassé techniquement avec le prochain jeu ? Et ben, comme d'hab, les retards. À la base, Condition 0 devait sortir en 2002, soit deux ans plus tôt. Sauf qu'entre temps, l'équipe de dev a changé non pas une, pas deux, mais bien quatre fois, et la campagne de solo sur un jeu multi, ben, on s'entartine en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont relégué une bonne partie de cette campagne à la poubelle. Puis ils l'ont sorti finalement dans une autre version appelée Deleted Sins. Mais en faisant un best-of des missions qui voulaient pas sortir, enfin bref, c'est un bordel. Donc en gros, la raison principale pour laquelle certains jouaient à Condition 0 plutôt qu'à Source, c'était qu'on n'avait pas les cartes graphiques pour faire tourner Source à la place, et que 1.6 commença à devenir un peu moche. Voilà, c'est dit. Et pour autant, j'ai kiffé toutes mes heures sur ce jeu. Mais c'est vrai que là, on fragmente quand même beaucoup la communauté de joueurs. Trois jeux qui ont les mêmes maps, les mêmes mécaniques, et dont les serveurs tournent en même temps, bah ça divise pas mal la communauté. Et pour tout vous dire, côté e-sport, les pros ont fait leur choix. C'est Counter Strike Original, 1.6, qui restera en tête d'affiche. De mon côté, j'ai adoré Counter Strike Source. Je pourrais jamais compter le nombre d'heures à piquer le mythe sur DOS 2 en début de ronde et à me faire tartiner par un AWAP en face, à faire des gun games jusqu'à l'épuisement, à m'entraîner à descendre des centaines de fois des maps de surf pour comprendre comment négocier un virage, à poncer les deathmatch sur les maps ronge. Bref, CS, que ce soit 1.6, Condition 0 ou Source, bah ça a été une très grosse partie de ma vie de gamer à l'époque. Alors, si les fans de FPS en ligne sont ravis, il reste tout un pan de la fanbase qui lui n'attend qu'une seule chose. Et c'est bien évidemment, encore et toujours, Half-Life 2. Et ça tombe bien, car le 16 novembre 2004, jour de grâce, ça y est, il sort enfin. Dès le début, les joueurs sont immergés. Pas de place au tuto ou à de grands pavés de texte. Vous arrivez à bord d'un train en plein cœur de la Cité 17, où vous êtes confrontés à des gardes armées qui ne vous veulent pas que du bien. On n'a pas besoin d'écrire que c'est une dictature, les gardes vous traitent d'une façon qui vous le laisse comprendre. Par exemple, lorsque l'un d'entre eux vous demande de ramasser une canette et de l'acheter à sa place. Et bien cette canette, elle change tout. Les développeurs viennent juste de vous faire comprendre que vous pouvez interagir avec presque n'importe quel objet du jeu. Et que ce soit les critiques des joueurs ou de la presse, tout le monde est encore une fois unanime. Le jeu est génial. Les gens se l'arrachent, ils explosent des charts, tout est pardonné. Il est nommé pour à peu près tous les prix qui existent, dont de nombreux Game of the Year. Et on parle pourtant de l'année 2004. Une année où il y a en face du San Andreas, du Halo 2 ou même World of Warcraft. Il y a juste un petit détail qui coince. Certaines personnes se plaignent de ne pas avoir de multi. Car apparemment, Counter Strike ça leur a pas suffi. Et pas de problème pour Valve, qui sort donc Half-Life 2 Deathmatch, que Gabe avait vaguement évoqué, mais qui gardait un peu ça comme étant une surprise, juste de petites semaines plus tard. Et avec le Gravity Gun désormais disponible, effectivement, ça devient très marrant. Mais en plus d'avoir enfin entre les mains la nouvelle pépite de Valve, le grand public va faire la connaissance d'un produit pas forcément attendu. Pas un jeu, pas un mode, non. Un petit logiciel qui s'appelle Steam. Ouais, Steam c'est vachement vieux. Et les plus anciens le savent, d'ailleurs Steam n'a pas attendu Half-Life 2 pour exister. Disponible en bêta depuis fin 2002, c'est un logiciel qui vous permet de mettre à jour vos jeux Valve, et qui est donc déjà bien connu des joueurs de CS à ce moment-là. Car oui, à l'époque, pour choper des mises à jour, il fallait aller sur la page web du jeu ou sur jeuxvideo.com et télécharger des patchs manuellement. À chaque fois. Et surtout, ça crée d'autres problèmes. Par exemple, ça veut dire que tous les joueurs n'étaient pas sur la même version en même temps, et sur un jeu en ligne, ça peut vite poser problème. Du coup, Valve débarque avec son logiciel et dit à tous les joueurs, c'est bon, ce sera automatique. Ça parait si élémentaire aujourd'hui, c'est pourtant tellement pratique à l'époque. C'est également une façon pour Valve d'intégrer un anti-cheat, le fameux VAC qui existe toujours aujourd'hui. Bon, au début, la plateforme, elle marche pas de fou. Les serveurs sont lents, parfois ils loquent des joueurs en dehors de leur compte, c'est un peu une usine. Mais plutôt que de convaincre les joueurs, Valve va juste leur forcer un peu la main. Car pour installer Half-Life 2, le jeu que tout le monde veut essayer à ce moment-là, vous allez être obligés d'installer Steam. Et ça, c'est plutôt mal. Alors évidemment, ça va énerver pas mal de personnes. Déjà parce que des gens estiment que c'est une menace à la liberté des joueurs que de tout bloquer sur une plateforme. Et ça, pour le coup, on peut pas leur donner tort. Ils ont clairement raison. Mais ça fout surtout le bordel avec Vivendi, leur distributeur. Car Valve entend bien prendre toute la marge du dématérialisé pour eux, malgré le contrat de distribution qui les unit. Ça part donc en énorme procès et Valve finira par le remporter. Ils peuvent ainsi vendre leurs jeux directement sur Steam, sans vente de CD. Et ils se mettent même à vendre des packs pour les cybercafés. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont se rendre compte de l'énorme potentiel que représente ce nouveau marché. Mais avant d'en arriver là, comment ne pas vous parler de Charismode ? Toujours fidèles à eux-mêmes, Valve sait que la commu, c'est le sang de la veine. Le moteur source est toujours aussi ouvert que celui d'avant. Et autant vous dire que si les joueurs s'éclatent dans Half-Life 2 à gravity gunner la terre entière, ils attendent qu'une chose, faire d'autres conneries ailleurs avec tout ça. C'est donc presque naturellement qu'un petit malin du nom de Gary Newman va mettre au point un éditeur fin 2004, qu'il va appeler très humblement Gary's Mode. Il expliquera d'ailleurs plus tard que c'était une erreur quand il a tapé dans le formulaire et qu'il voulait l'appeler Sandbox. Alors, en quoi ça consiste ? Et bien ça permet à n'importe qui, juste en bidouillant, de faire ce qu'il veut avec le moteur de source. Même sans expérience de développement. Tu veux créer un mini-jeu, un niveau, juste tester la physique du truc, tu peux tout faire dans Gary's Mode. Et ça donnera donc place encore à d'autres modes légendaires, tels que le Propunt, le Murder Mode ou même Dark RP. Après un ou deux ans, ça commence à bien prendre et Valve voit le potentiel énorme. Alors comme d'habitude, il propose à Gary de racheter les droits de G-Mod, de le brander comme n'importe quel jeu Valve et de lui filer une part et revenu. Une offre en or 50-50 sur toutes les ventes. Et Gary refuse. Puis il reconnecte ses neurones de minutes et il finit par dire oui. Et il a plutôt bien fait, vu que Gary's Mode aurait généré plus de 120 millions de dollars aujourd'hui. Alors, c'est quoi la suite ? Valve est plutôt bien niveau thune, Half-Life 2 rafle tout, et CS se fait une bonne place dans le monde de l'esport, avec de très nombreuses compétitions qui voient le jour. En 2005, on compterait ainsi plus de 700 joueurs inscrits en compétition sur CS. Près de 100 tournois actifs et un cash price cumulé de plus d'un million de dollars. Certains joueurs en haut du classement commencent ainsi à se dégager des dizaines de milliers de dollars de gains. Une goutte d'eau certes par rapport à aujourd'hui, mais c'est une véritable révolution à l'époque, parce que vivre de l'esport devient quelque chose d'atteignable. Et c'est Counter-Strike qui pafe cette route. Véritables cyberathlètes, les joueurs ont un cybercoach et même un cyberlangage. Tu veux plateforme ? Tu flashs pas mal. Pendant ce temps, leurs jeux se vendent comme des petits pains et Steam se développe bien. Et avec les nouveaux éditeurs qui débarquent et déposent leurs jeux, eh bien Valve touche 30% de commissions sur chaque vente. Alors oui, c'est beaucoup, mais il ne faut pas oublier que le démat est un marché énorme à conquérir. Et que Steam s'est déjà bien implanté. C'est d'ailleurs quasiment le seul. Donc c'est le prix à payer pour toucher potentiellement tous les utilisateurs de la plateforme. Et en 2016, ce sont désormais des centaines de jeux qui sont disponibles sur Steam. Dont du Total War, du Civilization ou même du Call of. Et avec ça, Steam compte déjà quelques millions d'utilisateurs sur sa plateforme. Rien ne semble donc pouvoir arrêter Valve, si ce n'est peut-être leurs fantômes du passé. Car oui, Half-Life 2 a mangé une partie de leur âme à tout jamais. C'était une aventure superbe mais éreintante. Ils n'ont plus du tout envie de se lancer dans un jeu qui prendrait aussi longtemps à développer et qui demanderait surtout autant d'énergie. Donc plutôt que de miser sur une grosse release qui prendrait des plombes, Valve va miser sur une nouvelle stratégie. Des jeux plus courts, toujours efficaces, mais qui sortent plus souvent et donc moins chers à produire. Et sur lesquels Gabe n'aurait pas besoin de mentir. Et pour ça, il faut changer la façon de fonctionner en interne. Jusque là, Valve marchait comme n'importe quelle entreprise classique. Un boss, des managers, des développeurs, des créatifs. Bref, tout est très vertical, sans trop de flexibilité. Alors ils vont décider de tout mettre à plat. Littéralement. Ils vont transformer Valve en une entreprise horizontale, comme on dit dans le monde du business. Plus de boss. Même pas Gabe. Surtout pas Gabe. Et surtout, une boîte où tout le monde est censé être logé à la même enseigne. Lorsque vous êtes recruté chez Valve désormais, vous recevez un joli fascicule qui vous explique que vous pouvez bosser sur ce que vous voulez. Quand vous le voulez. Et les équipes deviennent alors très fluides. Selon les envies de chacun. Bref, le modèle de n'importe quelle startup à la compte ces dernières années, au final. Mais avec un peu d'avance. Mais à l'époque, c'est pas la norme. Et avec des équipes hypermobiles, ils peuvent avancer sur plusieurs projets en même temps. Et imaginer de nouvelles licences à succès. Et surtout, bah, ils ont une super salle de snack. Alors, j'ai vu beaucoup de snack rooms dans la game industrie, et Valve, par rapport, a la meilleure des choses. Video game companies, ou software companies, sont faules sur la caffeine et la sugar. Donc, si vous allez dans notre snack room, nous avons juste à chaque forme de concentré de caffeine ever inventé. Et ma current favorite snack, c'est ce big pink cookie. Mais c'est un commitment à eating snacks, parce que c'est 7000 calories per cookie. Nous vraiment essayons de pousser les décisions sur la façon dont nous faisons nos jeux, et nous faisons les gens qui vont faire les choses. Donc, c'est la même chose avec notre snack bar. J'ai essayé d'être en et en dehors de la snack room, parce qu'il y a une femme qui a stocké la snack room, et il me semble que tout le monde a une bonne relation avec elle, except pour moi. Elle ne va pas faire contact avec moi. Elle ne va pas parler à moi. Et ce mec qui se fait ghoster, c'est pas n'importe qui. C'est Eric Wolpaw, la nouvelle recrue de Valve. Gave va le repérer en tombant sur un petit jeu qu'il avait développé, Alien vs Child Predator. C'est très fin. Ça a visiblement bien fait Marie Gabe, qui l'a alors ramené dans l'équipe. Au-delà de son humour et de son expérience de dev, Eric est surtout un très bon auteur, qui a son propre journal dédié aux jeux vidéo depuis des années. Il a bossé aussi chez le média GameSpot, et également sur le jeu Psychonos, de ce que je connais pas trop, mais qui a visiblement reçu assez d'awards pour comprendre qu'Eric, bah, il pèse un peu. Et Eric va avoir du pain sur la planche, vu qu'il va bosser sur les suites d' Half-Life 2. Mais souffrir comme à Alcatraz pour offrir Half-Life 3 ? Sûrement pas. Alors ils imaginent ensemble une trilogie de plus petits épisodes. En 2006 donc, bonjour à Half-Life 2, épisode 1. Encore une fois, le pari est réussi pour Valve. D'abord car la critique sera excellente, même si le jeu est assez court. Et notre petite équipe de génie s'empresse donc de bosser sur la suite, l'épisode 2. Là, ça roule bien chez Valve. Mais en parallèle, Valve a quand même envie d'innover sur le terrain du gameplay. Et c'est compliqué sur Half-Life qui a déjà toute une mécanique en place. Alors, ils planchent sur de nouvelles licences. Mais avant de faire du nouveau, ils vont faire le tour de ce qu'ils ont laissé de côté dans les cartons. Ah, ces bons souvenirs qu'on a eu sur Team Fortress 2. Qui n'a pas adoré jouer avec un tank sur Team Fortress 2 ? Non, je suis pas complètement con. A la base, c'est ça qu'on aurait dû avoir. Ça, c'est les images qu'on nous a vendues en 1999 après le premier Team Fortress. TF2 aurait dû alors être un jeu réaliste. Sauf que depuis, plus de nouvelles. Pourtant, il y a bien une petite commu qui continue d'attendre sagement. Surtout que le 1 n'a pas eu d'update depuis 2003. Mais Valve va, à la surprise générale, repartir de zéro. Et au début des années 2000, il y a déjà du Medal of Honor, du Call of, du Battlefield, ils ont CS. Enfin bref, ça sert à rien d'aller sortir un shooter réaliste de plus. Alors cette fois-ci, on veut assumer un style complètement décalé et cartoon. Un truc qui donnerait une patte unique au jeu. Le pari est osé et il paye encore une fois. En terme de gameplay, ça fonctionne aussi super bien. Tout est fait pour s'amuser. Tu rejoins un serveur, tu frags, tu te marres. On a des classes, des bazookas, tu peux te déguiser en membre de l'équipe ennemie et rien n'est plus jouissif que ça. Deux équipes s'affrontent, ça tente d'accomplir des objectifs, on pousse le payload. Voilà. Simple, efficace, un jeu déjà parfait que Blizzard pourra copier et puis ruiner. Et avec cette identité et son gameplay efficace, TF2 a tout pour faire un carton. Et même s'il est simple d'accès, il en demeure pas moins difficile à maîtriser. Ce qui permet aussi bien aux joueurs casu qu'aux plus vétérans de s'amuser. Bref, on bosse sur du Half-Life 2 Episode 2 pour satisfaire les fans, du TF2 pour donner une autre expérience des shooters. Est-ce qu'ils ont encore du temps chez Valve pour caler autre chose ? Genre un petit projet étudiant par exemple. Un portail jaune dans le portail bleu ? Je comprends rien. Mais c'est génial ! Oui, bonjour Sylvain de chez Valve. J'ai une petite question. Est-ce que vous êtes dispo mercredi prochain avec votre équipe pour qu'on fasse votre genre moins moche chez Valve ? Parce que c'est bien. Mais que c'est moche quoi, c'est pas... L'histoire de Portal commence donc avec celle d'un petit jeu fait par des étudiants. Narbacular Drop. C'est un jeu de puzzle plutôt moche, mais on va être gentil car c'est un projet étudiant sorti en 2005. Avec le concept novateur des portails, mais voilà, Portal aurait pu être aussi moche que ça. Et donc Valve leur propose de venir pitcher le jeu dans leur bureau. Évidemment, les gars de Narbacular sont ravis, un peu stressés, mais ils y vont. Ils rencontrent alors quelqu'un au hasard puisque tout le monde suit une organisation horizontale et qu'il n'y a plus de patron. Bon, non, c'est pas vrai, ils tombent sur Gabe, évidemment. Aucune pression. Mais à peine lancé, nos étudiants n'ont même pas le temps de finir leur présentation que Gabe va les interrompre. Alors il va se lever et il va leur annoncer qu'ils sont tous recrutés. Il adore le concept. Et il veut produire ça. Et il leur assigne quelques vétérans de chez Valve en renfort. Comme par exemple Eric Volpao, qui a déjà l'expérience des deux épisodes d'Alf-Life dans les pattes. De quoi leur promettre deux belles choses. Voilà donc comment tout débute. Les mécaniques sont sensiblement les mêmes, mais cette fois, ça tourne dans le moteur de source. Le gameplay est malin, on tire un portail bleu, on tire un portail orange, on rentre dans l'un, on ressort dans l'autre. Ça permet de passer des trucs, de se déplacer, mais aussi de jouer avec la gravité et la vélocité. Bref, un petit truc unique en son genre, clairement la cam de Valve. Et en playtestant le jeu, les joueurs sont unanimes. C'est trop bien. Ils résolvent des puzzles, progressent dans le jeu et disent à Valve qu'ils s'amusent comme des petits fous. Et qu'ils ont trop hâte de tester le jeu. Euh, comment ça tester le jeu ? Vous faites quoi là en fait ? Parce que ouais, dans leur tête, ils croient que c'est juste un tuto. Ils apprennent des mécaniques, mais il y a un moment où le jeu, il va démarrer non ? Car en effet, jusque là, ils enchaînent juste des puzzles sans réelle direction. La mécanique a beau être maligne, bah il manque un truc. Les joueurs sont maintenant formatés depuis des années à avoir une histoire, un enjeu et surtout, un antagoniste. Il faut un objectif et un sentiment de progression jusqu'à le rencontrer, le battre, bref, donnez-nous un enjeu. Et cet enjeu là, ça va être GLaDOS. Hello, and, again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Et encore une fois, sans le savoir vraiment, ils ont pondu l'un des antagonistes les plus cultes du jeu vidéo. Et par pitié, si vous n'avez jamais joué à Portal, allez-y. Coupez cette vidéo, téléchargez-le, il est pas cher, régalez-vous. GLaDOS est là pour vous faire passer les tests d'Aperture Science. Et sa particularité, c'est d'être aussi désagréable qu'ironique. En étant drôle, évidemment. Mais si à la fin vous pouviez mourir, ça l'arrangerait. Vous incarnez alors Shell, une cobaye dont on ne sait pas grand chose et qui va devoir parcourir alors les niveaux d'un puzzle 3D. Poussé par un robot méchant qui n'a qu'une seule promesse, un super gâteau qui vous attend à la fin. Et rien n'y inspire la confiance. Des tags sûrement laissés par d'anciens cobayes vous expliquent qu'à la fin, il n'y a pas de gâteau. The cake is a lie. Bref, l'arrivée de GLaDOS est encore une fois la preuve de l'efficacité du playtesting. Maintenant, les joueurs adorent le gameplay. Par contre, ils trouvent toujours ça un peu moche. Parce que depuis le début, je vous montre des extraits du jeu final. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est toujours un peu moche. Et ça ressemblait plutôt à ça. Un pur produit dans le jus de source. Avec des environnements qui mettent plutôt mal à l'aise. Des endroits où je suis sûr, Feldupe serait ravi de louer un appartement. Mais qui marche vachement bien avec des franchises comme Half-Life. Mais pour Portal, c'est pas le ton qu'on veut donner. Le jeu, il se veut plus léger, plus grand public. Et du coup, ça marche pas. Alors, retour au bout. Et bordel, qu'est-ce que c'est réussi. L'impact culturel d'un jeu aussi petit, si je peux me permettre, que Portal, a été colossal. Cette phrase, the cake is a lie, est vite devenue culte à l'époque. Le companion cube aussi. Et on parle juste d'un cube qu'on pose sur un interrupteur pour faire avancer un puzzle. Le tout dans un jeu concept qui ne dure qu'une heure ou deux max si on prend son temps. Et qui n'a pas prévu de rejouabilité. Et le peu de l'or qu'on nous offre ici est bien écrit, généreux. C'est drôle et c'est le terreau parfait pour un univers plus étendu. Et tout ça, c'est la meilleure des choses qui pouvait se passer. Parce qu'avant la sortie, c'était presque impossible à anticiper. Car il existait un gros problème. Portal est un super jeu, on est d'accord. Mais comment le vendre aux joueurs ? Comment pitcher un jeu de puzzle à la première personne qui n'a pas prévu de rejouabilité, comme je disais. Car même s'il n'y a pas d'ambition particulière derrière un petit jeu comme Portal, on aimerait bien que les gens y jouent quand même à un moment. Et pour rappel, les jeux, ça s'achète encore chez Micromania. Il faudrait l'inclure avec autre chose. Genre avec Team Fortress 2, l'épisode 2 d'Alf-Life 2 peut-être. Et d'autres jeux encore, genre dans une sorte de package qui regroupe tout ça. L'Orange Box est une compilation de licences fortes estampillées Valve et qui innove encore sur la façon de distribuer du jeu vidéo. Car jusque là, les compilations, c'est généralement réservé à des jeux pas terribles qu'on fout ensemble et qu'on espère vendre un peu mieux. Mais là, on a le droit à une vraie compile bien premium. Half-Life 2, son épisode 1 déjà sorti et ses 3 nouveaux jeux exclusifs. Et surtout, ça répond à un problème de logistique de l'époque. Les distributeurs, eux, ils aiment pas vendre des jaquettes qui ne valent que 20$ pour un petit jeu et qui prendraient la place d'un autre jeu plus cher. Valve contourne donc le problème en faisant un bundle de plusieurs jeux qui vendent au prix d'un jeu classique, 49$. Et la critique est unanime. L'Orange Box est peut-être le meilleur deal jamais sorti dans le monde du jeu vidéo. Et au-delà du deal en lui-même, les gens se régalent avec certaines critiques déclarant que Portal est sûrement la plus grande avancée pour les jeux de puzzle depuis Tetris. Donc là, le pari, ouais, il est plus que réussi. Il ne reste donc plus qu'une seule étape. Sortir enfin l'épisode 3 d'Alph-Life 2 pour compléter la trilogie, régaler les fans et enfin pouvoir aller de l'avant. L'Orange Box, nous devons sortir l'épisode 3. Nous connaissons comment la trilogie finit et il y a des écrits de l'arrêt et des narratifs qui doivent arriver à une conclusion dans l'épisode 3. Donc ça va être un grand focus pour nous. Mais vous commencez à connaître la maison. Half-Life 2 épisode 3, qui était prévu pour Noël 2007, juste après la sortie de l'Orange Box, ne verra pas le jour aussitôt qu'on l'imagine. Combien de temps de retard ? 16 ans, à l'heure où on tourne cette vidéo, puisque l'épisode n'est jamais sorti. C'est d'autant plus un crève-cœur pour les fans que Gabe a insisté pour mettre un cliffhanger de bâtard à la fin de l'épisode 2. Pour donner encore plus envie aux joueurs de découvrir la suite. A la base, les devs voulaient juste une petite fin comique, décalée. Et bien pas Gabe, qui a demandé à ce qu'on tue un des personnages importants. Bah c'est simple, Gabe est un monstre. Mais s'ils ont arrêté de bosser sur l'épisode 3, du moins à ce moment précis, c'est pour une raison purement logistique. Une autre équipe bosse sur un autre jeu prometteur, et elle a besoin d'un petit coup de main. Alors tous les vétérans de Valve unissent leur force pour développer un autre produit phare de Valve, Left 4 Dead. Car oui, Valve continue toujours de viser large. Et cette ambition de lancer de nouvelles licences fortes leur tient à cœur. Cette fois, ils misent sur un shooter de zombies nerveux, en coop, et qui va pas mal bousculer les codes du jeu vidéo. L'accent est mis à fond sur l'entraide. Tout est fait pour vous inciter à trouver 3 autres potes pour y vivre une véritable petite aventure. D'autant que le jeu est étonnamment intuitif. Il suffit de lancer et de jouer. Pas de tuto qui dure 50 ans, pas besoin de grind des heures pour débloquer de l'équipement. Tout est là, accessible maintenant. Avec un seul mot d'ordre, survivre d'un point A à un point B avec vos potes. Les zombies sont juste divertis, vous pouvez avoir des armes, vous pouvez les battre en petits petits. Et vous n'avez pas de risquer que Peta va débrouiller votre porte de la maison pour vous arrêter de débrouiller les zombies. Comme dans le cas de Portal, le playtest remonte des points clés qui vont devenir une marque de fabrique de la licence. Difficile de voir ses coéquipiers lorsqu'ils sont en difficulté, alors Valve vous laissera voir vos alliés à travers les murs. Et dès sa sortie, le jeu va super bien marcher. Porté par son succès, les devs remettent le couvert un an plus tard. Oui, seulement un an après. C'est rare avec Valve, donc autant le noter. Tu m'as foutu ! Bienvenue donc à Left 4 Dead 2. Plus de campagne, plus de zombies, plus de tout. C'est non seulement une sortie super rapide, mais aussi une sortie super efficace. Et à ce moment là, dans la chronologie, entre ces jeux à succès et Steam qui commence à tirer de plus en plus de joueurs et développeurs, Valve qui est déjà très largement pété de thunes, finit juste par imprimer de l'argent en boucle. Car il faut bien comprendre qu'à chaque vente sur Steam, un tiers de l'argent leur revient. Donc quand vous voyez des jeux qui cassent tout et dont tout le monde parle, genre Little Company en ce moment par exemple, c'est notamment Valve qui s'en met plein les poches encore et encore. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'on parle d'une entreprise qui n'a alors que 250 employés à ce moment là. Alors c'est pas énorme au vu de ce qu'ils abattent, mais surtout au vu de ce qu'ils génèrent. C'est à dire que chaque employé leur apporte entre 2 et 4 millions de dollars par an à ce moment là. Alors forcément, Valve qui était inconnu grand public il y a un peu plus de 10 ans, commence à sérieusement intéresser énormément de monde. Dont notamment Electronic Arts. L'entreprise aurait proposé à Gabe plus d'un milliard de dollars pour tout racheter. Et si vous connaissez un peu EA, vous imaginez à quel point ça aurait pu être une catastrophe. Mais Gabe a été très clair à ce sujet. Nous voici en 2010. Et la décennie commencera avec une petite réussite sur une bataille que Valve mène depuis déjà plusieurs années, celle d'amener Steam sur Mac. Car les machines Apple ont de plus en plus de parts de marché, mais le gaming, clairement, c'est pas trop ça. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir insisté. Vous savez, nous avons un pattern avec Apple, où nous rencontrons avec eux et les gens disent « Waouh, le gaming est incroyablement important, nous devons faire quelque chose avec le gaming. » Et puis on se dit « Ok, alors, ici sont 3 choses que vous pouvez faire pour faire ça mieux. » Et puis ils disent « Ok » et puis on ne les voit jamais encore. Et puis un an après, un nouveau groupe de gens s'éloignent, qui apparemment n'ont pas l'idée que les derniers groupes de gens étaient là, et ils n'ont jamais suivi sur quelque chose. Et même si ça prendra vraiment du temps à s'implanter et être compatible avec un bon nombre de jeux, au départ, les jeux Valve sur source sont disponibles. Et commencer à ouvrir la porte au catalogue Steam sur Mac, c'est un pas de jeu. géant pour les utilisateurs de chez Apple. Toujours fidèles à eux-mêmes, Valve continue de lancer des projets en simultané, tout en recrutant de nouvelles têtes pensantes. C'est ainsi qu'ils vont intégrer IceFrog dans l'équipe, le développeur de Dota, ce célèbre mode de Warcraft 3 qui a popularisé le genre des MOBA. Au bureau, plein de vétérans se butent déjà dessus, et ils se disent que ce serait un joli challenge pour Valve de reprendre le flambeau. Pour ceux qui ne connaissent rien à Dota et n'ont donc pas eu la chance de parfaire leurs insultes en russe, globalement c'est un peu comme LOL mais avec des russes et du chat vocal. Voilà. Le but c'est de sortir un véritable jeu brandé avec toute la puissance de Valve. En avons donc pour Dota 2, qui tombe à pic car elle va pouvoir attaquer League of Legends sur ses plate-bandes. Car oui, League s'inspire aussi de Dota et a ramené certains de ses développeurs chez eux. Et ça a donné un énorme bordel juridique, qui est beaucoup trop complexe à comprendre donc on va le résumer de façon très simple. Valve récupère des gens de la team initiale de Dota. Les autres partent en solo, Blizzard les rachète, Riot recrute l'un de leurs gars sur LOL, il y a des procès, Valve gagne. Et c'est donc eux qui auront le droit d'exploiter la marque Dota 2. Alors Blizzard part créer Heroes of the Storm et Riot continue son ascension avec LOL. Et l'arrivée de Dota 2 va marquer un véritable tournant. L'investissement démesuré de Valve dans l'e-sport. Ils savent bien qu'il y a un engouement énorme sur le marché, eux qui ont déjà l'expérience de Counter-Strike dans les pattes. Alors cette fois ils y vont franchement. Et ils mettent en place un tournoi mondial dès 2011, qu'ils produisent eux-mêmes tous les ans, et qui met à l'honneur les équipes les plus compétitives du jeu. The International. Avec des prix canons, 1,6 millions de dollars la première année, et des sommes pouvant atteindre les plus de 40 millions de dollars récemment. Et pour la petite histoire, ça va devenir le jeu favori de Gabe. Ils se butent réellement dessus, à ganquer des lanes, tout ça. Oui je m'y connais ouais. Ce sera donc un beau succès pour Valve, qui une fois de plus cherche à se faire une place un petit peu partout. Et forcément quand le boss est fan, ils vont pas lâcher le bébé. Toujours en 2011, c'est le somptueux Portal 2 qui pointe le bout de son nez. Le jeu des portails, où les gens posent des portails. Trop hâte de retrouver les portails dans Portal 2. Sauf qu'au départ, Valve n'a pas du tout prévu de mettre des portails. Juste après la sortie de l'Orange Box en 2007, Gabe a peur de ne plus voir ses équipes innover en voulant sortir trop de jeux. Alors il leur laisse 4 mois de fun. Vous tentez ce que vous voulez, vous cherchez des mécaniques qui vous font kiffer, place à la créativité et on avisera ensuite. Et dans le lot, il y a un projet qui plaît énormément à Gabe, qui voit alors la suite de Portal. Et ils vont appeler ça F-Stop. Et les premières bétas montrent en effet une mécanique bien différente. Le jeu propose alors de prendre en photo des objets, qui seront ainsi capturés et peuvent être reposés ailleurs. C'était le nouveau gadget d'aperture que Valve voulait vous faire essayer, plutôt que les portails. Un peu dans la veine de ce que pourrait faire un viewfinder aujourd'hui. Et ce jeu, ce n'est pas Portal 2 d'ailleurs. C'est plutôt une sorte de préquel de Portal 1. F-Stop devait lancer de nouvelles vagues pour Portal. Celle d'assumer que dans l'univers créé avec le 1, les mécaniques seraient différentes à chaque jeu. Un nouveau format de puzzle dans différentes timelines, toujours dans les locaux d'Aperture Science. Sauf qu'effectivement, après quelques playtests, les gens ne comprennent pas où sont les portails. Disons que cette question dans un panel de sondage montre bien la problématique de Valve à l'époque. Bref, F-Stop c'était sympa, mais ils reprennent les portails, ils changent l'histoire et on repart sur les bonnes bases du 1, en faisant évidemment revenir notre ennemi préféré, Glados. Bon, dernière alerte si vous n'avez jamais joué au jeu, foncez, parce que là on va spoiler en fait. Dans les premières versions, Glados était encore un peu trop méchante aux yeux des joueurs. Ils se font juste bully en boucle durant les tests et elle décrivait en détail comment elle allait les tuer. Bref, Glados du 1, mais en vraiment plus vénère. Sauf qu'ici le jeu introduit Wheatley. Une boule sympa qui est un peu couillonne et qui va prendre le contrôle d'Aperture Science par votre faute. Car désactiver Glados restait encore une fois l'objectif principal. Mais après avoir mis un robot ivre de pouvoir au contrôle de toute l'usine d'Aperture, et ben c'est la merde. Et si alors maintenant il faut être du côté d'une version inoffensive de Glados, la sauver même alors qu'elle est convertie en pomme de terre, et bien certains refusent simplement de continuer. Pas envie d'aider cette méchante patate. Alors Eric Volpao, qui est toujours aux manettes, dégaine son plus beau marqueur vert et marque ça. Rendre Glados moins méchante. Valve se remet donc au boulot avec tous ses insights et finit par sortir Portal 2 tel qu'on le connait aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on va découvrir une Glados touchante, assez ironique, qui nous taquine, et que cette fois, on a vraiment envie de sauver. Quel jeu de puzzle arrive à faire pleurer les gens ? Un jeu de puzzle écrit par des auteurs talentueux qui mettent tout leur coeur dans l'histoire. Et l'aventure que les joueurs vivront. Au même niveau que les mécaniques, voire même bien plus haut. Et les innovations passent déjà par un mode histoire bien plus long. C'est con, mais le 1 en une heure s'est étorché. Portal 2 introduit alors des lasers avec des blocs pour les faire réfléchir, et de la peinture qui glisse et qui rebondit. Et l'innovation bonus, qui est quand même une franche réussite, et ben c'est la coque. Parce que oui, résoudre des puzzles avec un pote en incarnant deux robots dégiles, et ben c'est une super idée. Et pour vous dire à quel point ils ont réussi, on va faire simple. Portal 2 est encore actuellement le jeu le mieux noté de tous les temps sur Steam. Mais en plus d'imprimer des billets en vendant beaucoup de jeux, Valve va avoir une nouvelle inspiration. Celle de se lancer dans le fabuleux univers des free to play et des microtransactions. D'abord en rendant gratuit Team Fortress 2 dès 2011, et la popularité du jeu va exploser avec ce move, entre 5 à 12 fois plus de joueurs selon les sources. Un modèle qui sera appliqué à d'autres jeux plus tard, comme CSGO par exemple, que moi j'avais acheté comme un gros débile. Alors comment on monétise des joueurs qui viennent gratos ? Et bien avec le système des microtransactions qui est désormais bien rodé. Dans l'idée, c'est un magasin proposant des cosmétiques à la vente, les fameuses skins qu'on connaît désormais tous. Pour en obtenir, il faut ouvrir des caisses que vous gagnez en jouant, et que vous pouvez ouvrir en achetant une clé. Oh boy, I can't wait to see how much money I'm gonna waste. Wow, just what I wanted, shit paint. Bravo, vous venez de vous faire microtransactionner. Vous avez désormais un skin qui vaut 3 centimes. The virtual goods and services will be much much larger than the physical goods and services. Which will seem really weird to a whole bunch of people who are like, it's just all bullshit. And you're like yeah, but a lot of people are really happy and create a lot of value for other people through it. Ces items ont des raretés et ils sont aléatoires, allant de pas fou à extrêmement rares. Avec des probabilités, bien évidemment peu en votre faveur, qui explique pourquoi de nombreuses personnes comparent cela à du casino à peine dissimulé. Mais ça fonctionne très fort même. Je crois qu'il voulait juste dire imprimante habillée, mais ça se rejoint. Valve met également en place un système de revenu sharing pour motiver les artistes à développer leur propre contenu. Les plus populaires peuvent ainsi vendre du contenu dans TF2 ou dans Dota, et gagner une partie des bénéfices. Et on va pas rentrer dans tous les détails, mais la monétisation a largement dépassé tout ce qui était prévu. Puisque c'est devenu un bourbier sans nom, avec bien trop d'acteurs et d'argent en jeu. Parce qu'on a commencé à voir des choses comme l'inflation, la déflation. On a commencé à voir des utilisateurs créant leurs propres versions d'euros, des médiums d'exchange. Les pays ont commencé à créer des structures régulatrices. Valve va même populariser le tout premier système de Battle Pass, en 2013, sur Dota 2. Une mécanique qui est désormais bien connue des jeux en ligne, qui vous propose de payer tous les mois un abonnement contre des récompenses. Mais il faut jouer pour les débloquer. De quoi non seulement faire payer sa base de joueurs, et les forcer à être actifs. C'est très malin. Mais au-delà de commercialiser des skins et de poursuivre ses licences, Valve continue évidemment de bichonner Steam. Laissez-moi vous parler rapidement de Steam Guard, sorti en 2011 et qui permet de rajouter une double authentification à votre compte. Alors ok, je sais, rien de très sexy, je vous l'accorde. Enfin, quand on commence à avoir des bibliothèques Steam remplis à rabord, bah c'est pas une mauvaise nouvelle pour le coup. Mais si je vous en parle, c'est surtout parce que Gabe a dévoulé Steam Guard en leakant lui-même les infos de son compte. Oui, il a balancé son email et son mot de passe, histoire de prouver l'efficacité de son outil. Bon, j'ai testé, il a changé de mot de passe depuis. Petit joueur, même si ça fait 12 ans quoi. En 2012, Valve sort une nouvelle mouture de CS. Cette fois, ce sera Counter-Strike Global Offensive. On est toujours sur le moteur de source, mais c'est un sacré coût de neuf visuellement. La recette est toujours la même, mais cette fois, Valve met à fond l'accent sur la compétition. Déjà en intégrant un système de matchmaking, fini les galères de serveurs privés, ce qui permet de jouer normalement contre des gens qui ont votre niveau. Ils mettent également en place des tournois made in Valve, comme ils ont pu le faire avec Dota 2. Bonjour donc aux Majors, où s'affrontent 24 équipes du monde entier pour des prix pouvant atteindre plusieurs millions de dollars. Et ce, malgré la présence d'une scène e-sport déjà très développée sur les précédents titres. Et dès 2013, le jeu va également apporter de belles nouveautés. Les lootbox. Car il y en a à gogo. Ça marche super bien sur TF2, donc pourquoi ne pas le faire sur l'univers de CS ? Via une match désormais culte, l'Arm's Deal Update. Là encore, tout repose sur le fait de vous faire dépenser 2 balles pour tenter de gagner un couteau qui en vaudrait 500 fois plus. Ce qui est peut-être lié à l'étrange obsession que Gabe a avec les couteaux. Il paraît qu'il en aurait plus de 600 dans la vraie vie. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un carton plein. Car l'arrivée des skins va attirer beaucoup de joueurs qui vont tripler en seulement 3 mois. De quoi donner un boost à un jeu qui va continuer de marquer l'e-sport. C'est également en 2013 que Steam sort son Community Market qui permet aux joueurs de revendre leurs skins et leurs items à d'autres joueurs. Ce qui permet donc de former une gigantesque place de marché officielle. Ce qui est une bonne chose vu qu'en vendant vos objets, vous pouvez en acheter d'autres ou même des jeux. Et c'est aussi une bonne chose pour Valve vu que là aussi, ils prennent une commission de 5% sur chaque transaction. Mais ça a aussi lancé toute une vague de sites de gambling et de casinos qui sortent carrément de la plateforme. Vous pouvez ainsi parier vos skins pour en gagner des meilleurs et même retirer réellement l'argent de vos comptes via ces entremetteurs pas forcément recommandables. Si Valve les laissait faire au début, ils ont fini par leur taper les doigts après quelques problèmes avec la justice. Alors la monétisation c'est très bien, mais et les licences phares de Valve dans tout ça ? Gordon Freeman il est bloqué dans une loot box ou c'est comment ? Car oui, on nous avait promis à la base un épisode 3. Et puis pourquoi pas Half-Life 3 tout court tant qu'à faire ? Car pour rappel, on est toujours à chialer depuis 2007. Et bien vous le savez peut-être, mais c'est sûrement le running gag le plus populaire d'internet. Quand est-ce que sort Half-Life 3 ? On a beau demander tout le temps à Gabe en interview, les réponses sont toujours les mêmes. Un long silence ou alors une belle pirouette. Pour ne rien arranger, il y a pourtant des petits faisceaux ici et là qui laissent espérer des suites. Comme lorsque des joueurs attentifs découvrent que la panche européenne de Valve dépose la marque Half-Life 3 en 2013. Mais encore aujourd'hui, toujours rien à ce sujet. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas Half-Life 3 dans la malédiction des sorties qui tardent. Valve ne sait visiblement pas compter jusqu'à 3. Car entre Portal 3, Left 4 Dead 3, Dota 3 ou Team Fortress 3, les gens attendent des suites qui n'arrivent pas. Et c'est ironiquement un mème auquel Gabe participe volontiers. Et faute de sortir les suites que les gens attendent, on rentre dans l'air du petit coup de mou pour Valve. Alors, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'ils peuvent réellement continuer d'innover ? Ou même juste de créer des nouveaux jeux ? Et bien, ce qui semble que Valve, c'est un peu moins d'un temps d'innover, juste des gens s'il y a de la pêche, tu sais, en tant que gin et tonique par un pool, c'est-ce qu'ils travaillent. Ils travaillent tous les temps. C'est-ce qu'ils ne sont toujours pas... Il ne se trouve pas trop haut, il ne se trouve pas plus tard, ou il ne se trouve plus tard. Il serait bien plus si plus des entreprises en position que Valve est dans, Il semble difficile d'apporter de réelles révolutions désormais. Là où les avancées graphiques et techniques dans les années 2000 pouvaient changer d'une année à l'autre, pas facile de réellement voir des différences prononcées entre un jeu sorti d'il y a quelques années et un jeu disponible aujourd'hui. Et c'est peut-être l'anticipation de ce ralentissement, ce manque d'effet Wahoo avec la standardisation des technologies qui pousse Valve à se renouveler différemment. Notamment en se penchant sur le hardware. Ce qui est un choix assez étonnant dans une entreprise qui a fait fortune grâce à du dématérialisé, je vous l'accorde. Je vous présente donc la Steam Machine, qui avait la promesse d'être une sorte de console ouverte et customisable et qui s'avérera finalement juste être une version moins pratique d'un PC. D'autant que la promesse était de permettre à n'importe quel constructeur de créer sa propre Steam Machine avec ses propres specs et ses propres prix. Ce qui donne donc la campagne la plus bancale de la décennie. Car oui, vous pouvez acheter une Steam Machine Alienware, Asus ou encore Material.net avec des prix pouvant aller de 400 à plusieurs milliers de dollars. Donc c'est assez dur de s'y retrouver et de comprendre même ce qu'est une Steam Machine. Surtout quand l'argument de vente, c'est de meilleurs perfs que les consoles dans les mêmes prix. Et pourtant, Valve pensait vraiment casser le marché déjà bien installé des consoles de salon avec sa Steam Machine. En parallèle, il sort également le Steam Link, qui permet tout simplement de caster son ordi sur n'importe quel écran. Et en vrai, c'est une machine super pratique. Il sort également le Steam Controller, une manette plutôt bien foutue qui permet de jouer à des jeux normalement prévus pour le clavier et la souris, cette fois sur une manette du coup. Mais bref, les gens ont clairement du mal à voir l'intérêt de cette Steam Machine. Et sa sortie en novembre 2015 ne fait pas tant de bruit que ça. On compte ainsi moins d'un demi-million d'unités vendues. Et dans le milieu des consoles, c'est vraiment pas dingue. Quand les PS4 se vendent par dizaines de millions à l'époque. Alors face à ce four, les critiques parlent d'un produit mort dès son lancement. Beaucoup d'efforts donc, pour pas grand chose. Valve semble se perdre. Tous les projets qui sont lancés en interne finissent par mourir un à un, y compris les suites légendaires telles que Left 4 Dead 3. Qui était bien prévu, mais qui a fini par être annulé. D'après Jay Pinkerton, auteur chez Valve, ils ne sont plus réellement un studio de jeux vidéo, mais juste les blogueurs les mieux payés du monde. En interne, ça affecte pas mal le moral des vétérans qui n'ont plus cette saveur de sortir de réels Game Changers. Mais aussi des petits nouveaux qui ont rêvé de Valve en grandissant avec ses titres phares. Et ben eux, ils finissent par bosser sur des projets qui ne voient finalement jamais le jour. Les joueurs s'impatientent aussi, mais Valve semble être victime de son propre succès. Ils en grangent assez thunes sans presque rien faire. Ils en arrivent donc à un point où se prendre à la tête à développer des jeux avec une campagne forte devient juste une contrainte. Et pire, un choix qui ne serait pas forcément profitable. Ou du moins, jamais aussi profitable qu'un Counter-Strike par exemple. Alors il faut trouver quelque chose, et vite. Par exemple, l'excellente idée de rendre les modes payants. Oui, dans sa course à la monétisation, Valve a fait quelques sorties de pistes assez notables. Comme par exemple lorsqu'il voulait rendre payants des modes sur Skyrim. L'argument, c'était de rémunérer les créateurs. Mais les joueurs trouvaient juste ça odieux de transformer le paysage des modes en foire à la monétisation. Et les modeurs eux aussi ont un peu de mal avec les répartitions proposées. Car si Valve comptait prendre 30% de leur vente, comme d'hab avec Steam, mais Bethesda, le studio derrière Skyrim, comptait prendre 45% en plus de ça. Soit juste un quart des revenus pour les modeurs. Alors tout ça mis bout à bout, la pilule ne passe pas vraiment. Une pétition pour annuler cette nouvelle politique va rassembler plus de 130 000 signatures, et Valve va se faire continuellement chier dessus par l'intégralité d'internet. Et même par des modes qui se foutent de la gueule de Gabe par ailleurs. Alors sous la pression, ils vont faire marche arrière. Gabe va même tenir une session de questions réponses sur Reddit juste pour calmer la foule. Et les gens étaient visiblement très très énervés sur ce sujet, puisqu'on ne voit presque pas de questions sur Half-Life 3. Quelque chose d'assez impensable pendant une prise de parole de Valve. Sauf que plutôt que de revenir avec des jeux qui tabassent, Valve va revenir avec un nouveau moteur graphique. Car oui, pendant tout ce temps, il bossait aussi sur Source 2. L'info avait déjà fuité en 2012, et de la façon la plus bizarre possible. C'est-à-dire lors d'un meet-up très étrange de 4chan dans les locaux de Valve, pour souhaiter joyeux anniversaire à Gabe, et lui offrir un chapeau en référence à Team Fortress. Et c'est alors qu'il est assailli par tous ces gens, filmés de toutes parts, qu'il finit par craquer, et avoue que Source 2 est bien dans les tuyaux. Ah, et aussi que Ricochet 2, le mode très moche de l'époque, souvenez-vous, serait en développement. Mais ça, on n'a jamais eu de nouvelles depuis. Alors, il y a une rumeur qui explique que Ricochet 2 serait le nom de code d'Alf-Life 3. Et même lui l'enjouerait. Je vous dis, vraiment, il se fout de la gueule de tout le monde sur Half-Life 3. Bref, revenons-en à Source 2. Le problème, c'est que Valve n'a pas vraiment de nouveaux jeux forts pour vendre son nouveau moteur. Pour rappel, ils avaient du Half-Life 2 et du CS pour la sortie de Source. C'était des vitrines parfaites. Mais là, ils ont du Dota 2 à porter. Bon, c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Si t'as que ça, c'est quand même assez léger. Non, ce qu'il faudrait, c'est quelque chose d'impressionnant pour montrer toutes les capacités du moteur. Montrer qu'il est parfaitement adapté à l'ère du temps. Et en 2015, la petite mode qui commence à prendre forme, eh bien c'est la VR. Et Valve décide de se buter sur cette technologie. D'abord en collaborant avec HTC pour sortir le HTC Vive, un casque sur lequel ils vont pouvoir expérimenter. Mais également en bossant sur SteamVR, leur logiciel qui est un compagnon de casque très pratique. Alors, niveau jeu, ils pensent d'abord à Portal, mais clairement, c'est trop déconcertant au casque. Note de la radioaction, ça doit être complètement germant. Et puis, ils repensent à une licence qui pèle bien aux joueurs. Bah ouais, Half-Life. Et même si l'équipe est absolument terrifiée à l'idée d'imaginer une suite à l'épisode 2 ou même à Half-Life 3, bah tenter un autre arc en VR, ça les branche bien. Cette fois, fini les petites équipes modulaires qui choisissent sur quoi elles bossent. On rassemble les vétérans et on les force à se concentrer un peu. Car s'il faut revenir avec Half-Life plus d'une décennie plus tard, alors il ne faut pas se planter. Bon, laissons-les bosser dans la discrétion la plus totale, on y reviendra un peu plus tard. En parallèle, ils recrutent de nouvelles têtes pour bosser sur d'autres licences. Dont certains devs talentueux de Carmel Space Program ou encore de Firewatch. Tout ça donne évidemment beaucoup d'espoir aux joueurs qui attendent encore et toujours un nouveau titre de Valve. Une nouvelle surprise, une nouvelle pépite. Et avec de telles acquisitions, bah ça sent plutôt bon. Et justement, lors de l'édition 2017 de The International, les Worlds de Dota, Valve va enfin annoncer un nouveau jeu. Vous entendez tous ces gens déçus ? Et bien ça, c'est des gens qui n'attendent clairement pas que Valve sorte un jeu de cartes. Pour des raisons obscures, Valve veut apparemment concurrencer Hearthstone sur un terrain déjà bien miné. Un terrain connu d'ailleurs pour ces microtransactions, et qui ne ravit donc clairement pas les joueurs qui sentent l'odeur de la carte blu. Mais en avant donc pour Artifact, ma foi, un jeu de cartes basé sur l'univers de Dota et sur lequel ils vont mettre le paquet. Car ils ont Richard Garfield, le créateur de Magic à leur côté, et ils n'hésitent pas à mettre en avant Artifact comme un futur gros jeu e-sport. Et Gabe n'y va pas à moitié. Il annonce qu'Artifact est au monde du jeu de cartes, ce que Half-Life est au monde du jeu d'action. Pfff ! Ce que ça veut dire, j'en sais rien. Sauf que les gens, bah, ils sont moyennement hypés. Sauf qu'il y a pire encore qui arrive. Car à chaque annonce, on espère un peu du Half-Life. Et là, notre copain Mark Lidlow va décider quelques semaines après l'annonce d'Artifact de poster un document sur son site perso. Et ce document, il s'appelle Epistle 3. Ah ! Un document qui ressemble très fortement au pitch de ce qu'aurait pu être l'épisode 3 du jeu interdit. Ah ! Sauf qu'il y a un problème, Mark ne bosse plus chez Valve depuis déjà deux ans, car il a envie de tenter autre chose que du jeu vidéo. Ah ! Et Mark, il vit désormais en quasi-isolation, il ne voit plus grand monde, alors il trouve ça marrant de publier ce petit article, histoire de s'occuper. Sauf qu'évidemment, ça déchaîne complètement internet, qu'il y voit juste un signe supplémentaire que l'épisode 3 est bien dans les cartons. Et Mark regrette terriblement. Il dit que c'était une erreur, d'ailleurs le lien n'est plus dispo sur son site, et il explique que c'était juste une connerie d'avoir fait ça. Sauf que le mal est fait. Mark vient juste de remuer le couteau dans une plaie jamais refermée, sur une communauté déjà très énervée de voir que du temps et de l'argent ont été consacrés à créer Artifact, un jeu de cartes dont tout le monde se fout. C'est donc tout naturellement que la commu va review bomber Dota 2 sur Steam, c'est-à-dire noter négativement le jeu en masse, juste pour faire chier le monde. Mais donnons-lui une chance. Avec tout ce matraquage marketing et l'aval du créateur de Magic, il doit bien valoir quelque chose ce jeu. Réponse à sa sortie le 10 novembre 2018, non. C'est un gigaflop. Les joueurs n'accrochent pas, et le fait de devoir payer pour jouer à un tel jeu en décourage la majorité. Ah oui, car le jeu est payant au départ. Et payant aussi pour avoir d'autres cartes ensuite. Et en plus, tout semble être dominé majoritairement par la RNG, c'est-à-dire du hasard, et c'est tout. Si au moins on pouvait payer pour gagner, euh... Artifact va ainsi réussir l'exploit de perdre 95% de ses joueurs en seulement un mois. Valve a beau tenter d'utiliser une version 2.0 qui réglerait tout ça, mais tout le monde s'en fout. Alors ils finissent par abandonner le développement du jeu à tout jamais. Tout ça n'améliore évidemment pas l'image de Valve qui commence à attirer les foudres d'un peu tout le monde. Et beaucoup de gens commencent à sérieusement critiquer le modèle abusif des microtransactions par exemple. Car ce modèle, il ne passe pas trop auprès des joueurs, et les gouvernements aussi s'en mêlent. Les lootbox sont par exemple interdites aux Pays-Bas ou en Belgique. Et en France, c'est une sorte de tour de passe-passe très étrange qui est mis en place. Celui de vous montrer le contenu de la caisse que vous allez ouvrir avant de vous proposer d'acheter la clé. Ainsi, vous ne misez rien, vous achetez sciemment un contenu. Très très malin. Ah le légal de Valve, il est solide. Et si vous n'achetez pas la caisse en question, impossible d'en ouvrir une autre. Bande de fils d'eux. On peut également citer la position d'Epic Games, qui entre-temps a lancé son propre store, et qui met en avant une commission de 12% au lieu des 30% de chez Steam, qu'il n'hésite pas à qualifier de clairement abusive. Et en effet, certains développeurs voient ça comme une véritable avancée pour casser le monopole de Valve. Et pour ne rien arranger, leur propre jeu multi s'embourbe. Team Fortress 2 est par exemple rempli de bots qui rendent le jeu absolument injouable, malgré les cris de détresse des joueurs et ceux depuis des années. Un enfer que Valve a décidé d'ignorer. Ah oui, et notre fameuse structure horizontale dont on parlait, bah elle est loin d'être toute rose. Non seulement il y a bel et bien une hiérarchie, bah tiens, qui aurait pu le voir venir. Ok, elle est informelle cette hiérarchie, mais elle existe, et la culture de l'entreprise, bah elle n'est pas forcément très saine. Il n'y a pas de direction claire, et surtout il y a une compétitivité énorme. Car ce sont les employés qui se notent entre eux, en groupe anonyme, et c'est ça chaque année. Et c'est une note qui va non seulement influer leur salaire, mais qui peut aussi influer sur votre avenir dans la boîte tout court. Ouais, vous imaginez l'ambiance, c'est... c'est rude quand même. Alors si les employés peuvent se permettre de bosser sur des projets qui leur tiennent à cœur ou qui sont risqués en début d'année, et bien dès que la saison des notes approche, ils se mettent sur des projets très mainstream pour ne pas prendre de risques. Il ne s'agit donc pas de bien faire, mais surtout d'être bien vu auprès des collègues les plus influents. Le système horizontal a donc ses limites, qui handicapent autant la boîte que ses employés. Et on peut aussi parler du gros manque de diversité dans l'équipe, qui n'a visiblement pas trop évolué depuis Half-Life 1. Je suis la seule femme sur la équipe. Je ne suis pas génial. Bref, si vous voulez en savoir plus sur cette culture du travail, il y a un excellent documentaire sur la chaîne de People Make Games, et c'est dispo en description. Alors, l'histoire de Valve aurait pu en rester là. Sur l'image d'un studio légendaire devenu une sorte de boîte noire dont on ne connaît pas les rouages, imprimant des billets avec Steam et des lootbox de façon discutable, et qui survivraient sans jamais avoir à sortir de nouveaux jeux. Et pourtant, en coulisses, cela fait des années qu'ils travaillent sur un projet qui pourrait enfin redorer leur blason. Une petite révolution du gameplay, un tour de force visuelle pour montrer les capacités de Source 2 et le retour de leurs séries fétiches et maudites. Et après des années à bosser sur des techno VR, il est temps de lâcher le morceau. Alors, que dire d'Alex ? Ça fait 13 ans qu'on attend une suite à Half-Life. On est en 2020, et le nouveau Half-Life sort sur une techno qui est chère, peu adoptée, et sur laquelle peu de gamers misent vraiment. Pas grand monde n'a de casques VR. Notamment parce que les très bons jeux VR, ils se comptent sur les doigts d'une main, et que les parties de golf en ligne, c'est marrant deux minutes. Donc vous vous en doutez, quand le trailer sort, si on l'avait diffusé en conférence ou à l'international, les gens auraient pété un câble. Et dans les deux sens. D'abord, trop bien parce que c'est Half-Life, et fait chier parce que c'est de la VR. Il n'y a donc globalement que les gens déjà équipés qui doivent être refaits de voir enfin mon jeu dans leur casque. Et c'est sûr que sortir Half-Life en VR, ça donne un peu envie d'acheter un casque. D'autant que Valve a déjà sorti son propre matériel VR, le Valve Index, qui coûte quand même deux fois plus cher qu'un Oculus, mais qui est vraiment quali. Bon, la sortie d'Alix devait coïncider avec celle du Valve Index, mais vous connaissez Valve à force. Évidemment, les retards. Mais revenons-en à la bombe qu'ils viennent quand même de lâcher. Half-Life Alix, c'est vraiment très très bien. C'est même tellement bien que c'est considéré comme le jeu le plus abouti de la VR. Et les années de recherche et de développement ont payé. Ils se sont rendu compte par exemple que contrairement à plein de jeux de baston avec des épées, ne pas avoir de retour de force quand on tape quelque chose avec un pied de biche, c'est pas hyper immersif. Donc, on va éviter. Et toutes les autres mécaniques du jeu semblent si naturelles, si bien pensées, qu'on sent le travail du détail. On vit une vraie expérience VR comme on devrait en vivre avec un jeu AAA. On est dans le jeu. Évidemment, les fans sont un peu déçus de ne pas savoir la suite qu'ils attendent tous depuis maintenant plus de 15 ans. Mais à ce niveau, toute miette d'Alph-Life est bonne à prendre. Et comme d'habitude, c'est réussi. Et c'est une très belle vitrine pour Source 2, qui pour l'instant n'était portée que sur Dota ou Artifact, le jeu de cartes qui pue du cul. 65 joueurs au moment où je tourne cette vidéo, quand même. Dans le monde. Alors certes, c'est une superbe démonstration, du coup, mais putain les gars, sortez des jeux sur Source 2, non ? Ils ont sorti 5 jeux depuis 2015. Eh bien non, ils vont refaire le coup du hardware. 2022, nouvelle machine, le Steam Deck, qui pour la faire courte, est une sorte de Switch améliorée puisqu'il s'agit d'un petit PC. A la différence que vous pouvez faire tourner une bonne partie du catalogue Steam dessus ou de n'importe quel jeu en fait qui tournerait dessus. Et ce Steam Deck, il tourne sur Linux. Ça fait longtemps que Steam est sorti sur Linux et depuis quelques années, la compatibilité est très bonne. Notamment grâce à ProtonDB, un pack de librairie que Valve maintient et qui permet une compatibilité maximale. Et Valve aura vraiment bien à faire pour rendre le gaming simple avec Linux. Bref, revenons-en à notre Steam Deck. Cette fois, contrairement à la Steam Machine, il n'y a pas 10 000 versions. Tout est géré directement par Valve, ce qui rend les choses bien plus claires. Et le playtesting, eh bien c'est Gabe qui s'en occupe. Et le Steam Deck, c'est vraiment une super petite machine. Il aura fallu du temps à Valve pour trouver le matériel qui fonctionne bien, mais ça y est, ils ont enfin réussi à faire du hardware. Et Gabe en est visiblement très fier puisqu'il va lui-même distribuer à certains fans les premiers Steam Deck. Un peu comme le Père Noël du gaming. Bon, il en a livré 5, ils ont quand même réussi à foutre dans la vidéo cette meuf qui n'en a rien à péter puisqu'elle ne le connaît absolument pas. Alors maintenant qu'ils ont craqué la VR et les consoles portables, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à la portée de Valve ? Eh bien visiblement, les technologies d'interface cerveau-machine ou de brain computer intéressent pas mal Gabe. Donc, ouais, c'est génial. Et les opportunités qui sont en fronte de nous sont encore plus intéressants et intéressants que ce qu'il y a jamais été. Le brain-computer interface est, vous savez, nous sommes plus près de la matrice que les gens réalisent. ça ne va pas être la matrice. La matrice est un film et ça ne va pas être toutes les intéressantes techniques, subtilies et juste comment le post-bring-computer interface world va être. Mais ça va avoir un grand impact sur les types de expériences qu'on peut créer pour les gens. Cette vidéo a 12 ans. C'est le temps que ça aura pris pour enfin voir la suite de la franchise mythique. Dans une ère où Valorant de Riot Games a réussi à devenir un sérieux concurrent sur Scream. Alors, que dire de CS2 ? On n'est pas sur une incroyable révolution, c'est plus joli, les smokes bougent, mais Valve cherche juste à redonner un souffle grâce à Source 2. Ce sera pratique sur la durée, notamment en simplifiant le code pour les développeurs car oui, CSGO tournait encore sur Source 1, un moteur qui avait donc déjà quasiment 20 ans. Et cette fois, pas de risque de diviser de la communauté, le jeu remplace entièrement CSGO comme une sorte de grosse update. Mais côté joueurs, ça râle beaucoup comme à chaque sortie de CS. Certains trouvent que ça lag, qu'ils se prennent des balles à travers les murs, d'autres que les effets de lumière sont ratés et les récentes évaluations sur Steam laissent comprendre qu'on en attendait plus. Mais comme toujours avec CS. Alors attendons quand même de voir à quel point le jeu arrivera à s'implanter car on sait que les nouveaux CS ne sont jamais réellement bien accueillis à leur sortie. Et quand on regarde dans le rétro, l'histoire de Valve, elle donne le vertige. Dire qu'il y a 25 ans, Gabe voulait juste tout baiser avec un jeu. Finalement, ils en ont créé un empire. On doit à Valve des jeux légendaires et toute une révolution de l'industrie. On ne consomme plus les jeux de la même façon depuis l'arrivée de Steam, sans compter tout ce qu'ils ont apporté au monde du modding et de l'e-sport. Et tout ça, ça vient d'un choix que les petits gars de Valve ont fait il y a maintenant plus de 20 ans. Dès le début, ils ont mis les joueurs au cœur de leurs préoccupations. Et ça se ressent. Valve a toujours voulu bien faire les choses et aller plus loin que les autres. Leur succès n'est donc pas un hasard, mais ça a aussi été leur malédiction. Ils sont montés si haut qu'ils semblent s'être perdus en route. Assez éparpillés à ne plus rien oser sortir, de peur de ne plus être aussi marquants qu'à l'époque. Et les joueurs qui ont grandi se sentent eux aussi abandonnés. Et on peut le dire, Valve nous manque. Mais finalement, après des années d'errance, on revoit enfin du Half-Life et maintenant du CS. C'est non seulement la preuve qu'ils savent toujours faire des jeux, mais aussi qu'ils adorent ça. Nous faisons ruris. Nous faisait des machines de steam, Artefact whatever était un entier de déboutin, on parle de choses. Donc pour nous, c'est ce qui est vraiment très important pour nous, parce que ce serait gréial d'achat. Alex Et il semblerait que justement, ça a débloqué quelque chose chez Valve, au point où, après, sa sortie, l'un des level designers ira jusqu'à prononcer cette phrase, nous n'avons plus peur d'Alf-Life.